Salut à tous, Baba ici et bienvenue pour ce nouvel épisode. C'est un épisode qui me tient à cœur parce que je reçois une légende, je reçois la légende, je reçois la légende du muetail en France et des sports de combat en France, un des plus grands sportifs que ce pays ait jamais produit et un gars qui compte beaucoup dans mon parcours, dans mon parcours à la fois de combattants et de fans. On le surnomme le pharaon des rings, il est avec moi, c'est Danny Bill. Salut Danny. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Impeccable. Merci beaucoup de me faire stoner pour la deuxième fois. On avait déjà fait une interview en anglais il y a 2-3 ans, je ne sais plus. C'était pour un site américain que j'avais co-créé qui s'appelle The Fight Site. Mais aujourd'hui, on est là pour chez nous, on est là pour le public français. On est là vraiment pour raconter ton histoire. Comme je te l'ai expliqué, quand je t'ai contacté, c'était vraiment parce que je veux qu'on prenne conscience que les plus jeunes qui rentrent dans le sport, surtout par le même an aujourd'hui, ils prennent conscience qu'on est élite depuis longtemps. On est un pays élite depuis longtemps, on a formé des champions et très franchement, tous les experts valident le fait qu'on pense que, en tout cas dans ce sport-là, muetail, kickboxing, tu as été le meilleur de ta discipline. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les plus jeunes, en quelques mots ? Je me présente Danny Bill, ancien combattant maintenant. J'ai commencé la boxe en 85-86, la muetail. Depuis, je suis toujours dedans, mais plus boxeur, j'arrête en 2012 ma carrière, mes derniers combats 2012. Ça fait que, voilà, j'ai connu ce sport grâce à les films, grâce aux films, grâce aux films, et tellement avoir vu de films que j'ai vu, tellement de sports de combat que j'ai dit tiens, je vais essayer ce sport. Et depuis, voilà, je suis resté dedans, je suis tombé amoureux de ce sport parce que c'était l'un des sports les plus complets. Et voilà, ça fait que, voilà, j'ai tout fait pour être le meilleur dans cette discipline. Ouais, bah tu parles du début, justement, et dans Baba Versus, ça commence toujours comme ça, savoir comment t'as commencé les arts martiaux. T'as commencé directement par le muetail ou t'as commencé par un sport, avant ça ? Non, je faisais plusieurs sports. J'ai fait d'abord du foot, étant camerounais, amoureux du sport aussi, mais d'abord le foot. Ça fait que j'ai fait ça. Après, mon père, comme j'étais petit, il m'a amené beaucoup voir des films d'arts martiaux. Et ça fait que je suis tombé aussi dedans ça, mais j'ai fait plusieurs sports. Et la muetail, c'était l'un des sports les plus complets. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce sport, parce que j'ai vu que les autres sports, il n'y a pas de combat. Tu vois ? Par exemple, le kung fu, il y avait, je me rappelle, le kickboxing et tout ça, c'était pas aussi complet. D'accord. Alors, j'ai dit, tiens, celui-là, je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que j'ai dit, tiens, je vais continuer sur ça. Parce que c'était vraiment incroyable de corps à corps, les genoux, tout ça, c'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais continuer pour le plaisir. Et après, avec les années, on m'a proposé des combats. Les premiers combats, j'avais 14 ans, 86, comme ça. Et après, je n'ai pas lâché les championnats de France, parce qu'en 87, 88, j'ai fait les championnats de France cadets. Ouais, cadets. Après, t'es monté. Ouais, comme beaucoup de mecs en France. On a cette particularité en France, à l'époque en tout cas, de toujours faire l'étape par étapes. Même vous, même les plus grands champions, on se rend compte qu'à l'époque, vous avez tous fait la même chose. Il y avait Nîmes, cadets, etc., jusqu'à senior. C'est ça. Surtout par rapport à une époque aujourd'hui où on a tendance un peu à brûler les étapes. C'est important de dire que les mecs qui ont été le plus loin dans ce sport, au final, vous n'avez pas monté les marches deux par deux. On fait une marche, puis l'autre, puis l'autre, etc. Tu commences le Muay Thai près de chez toi, dans un des quartiers les plus populaires, je dis toujours, au monde. Pas juste en France, au monde. A Stain, au Clos. Donc, c'est là-bas que tu grandissais à l'époque. Et comment tu sais qu'il y a un club de boxe style là-bas, vous en parlez dans le quartier, ou c'est juste… Ah, comment on a su ça ? C'était des démonstrations. C'était des entraîneurs qu'on avait à l'époque. Et ils avaient fait une démonstration dans la ville. Ok. Et parce qu'ils venaient de la Courneuve, tu vois. Ils avaient fait ça à Stain et après, on leur a dit « Waouh, on n'a pas bien essayé ça ». Et après, on a essayé et on a dit « Waouh, on est tombés amoureux ». Et ça fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mecs de la Cité à l'époque, qui en faisaient tout le monde. C'était la plus grosse mode. Parce que c'était à l'époque du breakdance aussi. Ça fait que nous, on dansait à côté. Et c'était un jeu. Ça fait qu'on allait à la danse. Après, on allait à la boxe. C'était un jeu. Après, on a vu que c'était un jeu, mais un jeu dangereux. Après, c'est pas le même jeu. Voilà. C'est clair. C'est important. Culturellement, c'est important ce que tu dis. Parce qu'en vérité, là, tu parles des deux trucs qui ont frappé les quartiers dans le début des années 80. Et qui ont vraiment changé, en fait, la face des quartiers dans le sens culture, dans le sens populaire. Parce que que ce soit la boxe taille ou le hip-hop, derrière, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des grands champions et on a créé des grands rappeurs. On a fait les deux. Parce qu'après, les autres arts du hip-hop ont été un peu plus abandonnés. Le graphe et la danse, etc. Mais vraiment, en termes de MC et en termes de sportifs, en termes de boxeurs, c'est les deux cultures, c'est les deux choses qui ont vraiment fait que les quartiers se sont un peu élevés. On parlait avec Aurélien Duart, que j'ai eu juste avant tout en interview. Et c'est la même chose. Il était aussi dans le hip-hop, il était aussi dedans. Je sais que vous avez partagé des choses ensemble par rapport à ça. Pas que le ring, on y reviendra après. Mais c'est vrai que c'est un point important que tu mentionnes. Là, on va rentrer dans ton apprentissage maintenant. Parce que c'est le début, c'est important. Et avec tes premiers coachs, donc tu commences à te former. Avec tes premiers coachs aussi, avec tes collègues à la salle. On sait que toi, tu as produit un style de boxe particulier. Quelque chose qui n'a pas été vraiment refait derrière par les autres. Même si on a eu des combattants très très forts, il n'y a pas eu ce style-là qui a été produit derrière. C'est un style que tu apprends tout de suite, ou c'est quelque chose que toi, tu repères et que tu veux te donner derrière ? Non, on va dire que c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Parce que tu sais, je regardais les combattants de ma génération à cette époque-là, qui étaient, comment on va dire, un exemple, les Joël César, les Diopristia et tout ça. Je les regardais, je ne voyais que la force. Que des guerriers. Que des mecs, ils allaient à la guerre. Et moi, je disais, c'est toujours le même style. S'il ne met pas le chaos avec les coupes points, je dis non, il faut ramener quelque chose de nouveau. Ça fait que moi, à l'entraînement, j'ai commencé à créer mon style. Tu vois, les balayettes et tout ça. Ça, je le faisais parce que déjà, nous, étant à la cité, on le faisait déjà en jouant, tu vois, dans les halls. On jouait, on se balayait, on jouait tout ça. Et après ça, je l'ai ramené à l'entraînement. J'ai dit, tiens, je vais essayer de le faire. Après, force à force, j'ai dit, tiens, maintenant, on va le mettre sur le ring. Et après, j'ai dit, bon, je vais ramener mon truc. Tu vois, et après, entre potes aussi, on se le disait. Il y avait un défunt, Miyamouariko, qui est parti, qui était aussi super fort pendant les combats. Il faisait des retournées que personne ne faisait. D'accord. Des ciseaux. Et avant le match, on se le disait. On me disait, fais ton ciseau, là, qu'on a fait l'entraînement. Lui me disait, fais ta balayette. Tu vois, on parlait de ça. Et après, on le mettait en application. Et après, à force, à force, on a mis cette signature, tu vois, il fait des années. D'accord. Donc, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment que tu as eu un modèle de boxeur, que ce soit de taille ou de la génération d'avant vous, parce qu'il y a une génération avant, les jardins, etc. C'est pas vraiment que ces mecs-là, c'est juste que toi, tu t'es dit, pour te différencier des mecs de ton époque, qui étaient vraiment style hollandais, tu vois, beaucoup de low kick, boum. Toi, t'as dit, je vais faire un style plus fimeux. Tu avais conscience que c'était le style fimeux ou c'est juste, toi, la différenciation d'abord et ensuite, tu prends conscience plus tard de ça ? Non, même pas. Je n'ai même pas dit, j'avais pris conscience que ça soit fimeux. Ouais. Le semeu déjà fimeux, moi, je l'ai connu en Thaïlande. Ouais, OK. Parce que moi, en Thaïlande, comme j'avais été là-bas en 1990, c'est les Thaïs qui me disaient fimeux. OK. Ils me le disaient. Tout de suite, d'entrée de jeu. Parce qu'à l'entraînement, comme ils m'ont vu mettre les gants avec les bons boxeurs, là-bas, je me rappelle, j'ai mis les gants avec Somlac, tu connais Somlac comme signe, tout ça. Je mettais les gants avec eux et ils disaient, oh, putain, les fimeux. Et moi, je ne comprenais pas. Après, à force qu'ils me le disaient, c'est là que j'ai dit, ben, fimeux, ça doit dire technicien, tu vois. Et voilà, et après, ce mot-là, il est venu comme je boxais là-bas. Et les Thaïs me le disaient, il me le disait, il me le disait. Et c'est à force que c'est arrivé, que j'ai gardé... Oui, que tu as gardé ça, que c'est resté, et puis après, tu as su ce que c'était vraiment par rapport à ça. C'est ça. Mais c'est intéressant, parce que tu vois, c'est une formation à la française, en vrai. Il n'y a pas eu de... Tu vois, la Thaïlande n'avait pas encore impliqué. Quand tu commences à produire ton style, à faire quelque chose, c'est pas encore dedans. Oui, parce que je n'avais pas encore été en Thaïlande, comme je boxais les Thaïs ici, comme je les battais dans leur sport. Je me rappelle, le premier combat, c'était passé à TF1, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je suis encore un peu petit. En 91. On savait que ça existait. En 91, le premier combat que j'ai fait à télé, c'était en 91, c'était à TF1. Il y avait France-Thaïlande. Et moi, j'avais boxé un Thaï, on m'avait appelé 3-4 jours avant, et j'ai remplacé un collègue de ma salle. Et le Thaï, il avait plus de 150 combats. Moi, j'en ai peut-être une vingtaine, et je l'ai battu sans préparation. Et c'est là qu'il y a encore le match sur YouTube. Ça fait que, comme je l'ai battu dans leur jeu, ça a surpris les gens. Ça a surpris tout le monde. Parce que, comme il a plus d'expérience et tout ça, et je l'ai battu dans sa technique, ça fait que ça m'a donné une étiquette. Tu vois ? Et après, souvent, je boxais des Thaïs, sans encore avoir été en Thaïlande. J'avais 17-18 ans. Oui, c'est encore en France. Voilà. Après, je boxe encore d'autres Thaïs, je les bats encore. Et la première défaite que j'ai eue contre Thaïs, c'est Nung Moon. Numéro 1 du Raja à l'époque. Il était dans Lompini. Le champion de Lompini, il avait battu Koban pour la ceinture en 92. C'était en 92. Votre adversaire important, mais oui. Alors, lui, il m'a battu de peu, c'était serré. Et il battait tout le monde dès qu'il arrive en France. Il a battu tout le monde. C'était rêvé. Il était champion de Thaïlande. Oui. Et moi, comme je l'ai boxé, c'était super serré. Et là, on m'a dit, ah oui, voilà, tu as un niveau. Tu vois ? Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai continué à… Mais je n'étais pas sérieux encore à 17-18 ans. Je n'étais pas encore sérieux. C'était ma prochaine question. Parce que pour l'instant, tu es jeune, tu sors à peine de l'adolescence. C'est ça. Tu as pris un sport, parce que c'est un sport qui devient populaire. Parce que tu es devenu bon, voire très bon. Est-ce que déjà, tu prends conscience que quand tu es en France, on te ramène des tailles, tu commences à battre des mecs qui se rapprochent de l'élite du sport jusqu'à ce que tu ailles perdre contre le mec qui est au-dessus de la pyramide. Le monde à l'époque. Et en plus, tu perds de peu. Est-ce que c'est à partir de là où tu dis, là, je pense que je vais en faire quelque chose de plus récurrent, qui va prendre beaucoup de place dans ma vie, ou même pas encore. C'est juste que c'est ton sport et tu fais ta d'autres ambition. Non, même pas encore. Parce qu'après, tu vois, j'étais encore étudiant. J'étais encore à l'école. Tu vois, comme tu es à l'école, tu fais un sport à côté, tu le fais par passion, tu ne penses pas au futur. À l'époque, en plus, tu sais, à la Muay Thai, c'était les débuts. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, ça passe à la télé. Nous, on se dit, voilà, quoi, c'est un sport sans plus. On ne se dit pas, ça va être ma carrière. On ne se disait même pas ça. Ça fait que j'avais des matchs. Franchement, des fois, je ne courais même pas. Je n'avais même pas de footing. Pas de professionnalisation, pas de préparation. Voilà, ce n'était pas professionnel. C'est comme d'autres font du foot après l'école. Exactement, c'est ça. Sauf que toi, tu le fais au niveau. Voilà. Et pour nous, c'était sans plus. Tu vois, parce que cette époque-là, il n'y avait pas Internet, c'était pas populaire. Tu vois, alors nous, on disait, OK, tu boxes dans une semaine. Sans plus. Pour nous, c'était un jeu. Mais ça a pris un peu l'ampleur. Ça a pris un peu l'ampleur. Parce qu'à cette époque-là, quand tu as fait ton parcours en France, champion de France, tu vas en Thaïlande, tu perds contre Nong Moon, mais déjà, c'est une première marche vers le très haut niveau parce qu'il y a des anciens, des anciens du Moyen, des thaïlandais qui en ont parlé dans différentes interviews, surtout avec Siam Pak Mag, qui ont fait un grand salut à Serge Tréfé et à Nicolas Ryd. Déjà, il y a des tas à cette époque qui disent, attends, c'est qui ce mec-là qui vient ? qui perd de très peu contre le champion de Nong Pini et en plus, il y a un argument pour qu'il ait gagné parce que techniquement, il a été meilleur. Tu sais en Thaïlande à quel point ils étaient, surtout à votre époque, c'était très important la technique, bien plus important que tout ce qui est de boxer en force, etc. Donc déjà, tu commences à rentrer dans le radar des mecs là-bas un petit peu, tu vois, ils commencent à se dire ok, c'est compliqué. Toi, tu as commencé à t'entraîner un peu en Thaïlande. C'est quoi ton premier camp en Thaïlande ? Le premier, c'était jockey gym. C'est le jockey. Et donc, c'est vraiment un camp avec des légendes. Oui, il y avait beaucoup. Tu en as cité tout à l'heure, tu vois, il y a Sam McClamp-sing qui était champion olympique de boxe. Oui, en boxe, voilà, il y a Senchai, c'est un peu un petit frère pour toi, tu l'as connu très jeune. Et tu as pas mal de mecs, tu as des Sina Pataille et tout, il y a beaucoup de mecs qui sont passés par là-bas qui sont des légendes en fait du game. Comment eux, ils t'accueillent ces mecs-là ? Parce que c'est aussi des mecs qui sont fimeux, qui sont très très forts. C'est la Pataille, tout ça. C'est des mecs qui sont reconnus pour leur style de boxe vraiment flamboyant, magnifique en fait. Et toi, ils vont un mec de France arriver comme ça, un petit Roland qui arrive et qui te dit, attends, ben oui, ils étaient toujours surpris parce que toujours, c'était, mais pourquoi tu fais ce sport ? Tu vois ? Pourquoi tu fais pas du foot ? Pourquoi ? À l'époque, c'était leur culture. Eux, ils sont obligés. Tu vois, c'était vraiment leur culture. Ils comprenaient pas. Moi, comme ils ont vu que c'était vraiment la passion, ils m'ont vraiment, là, ils m'ont pris au sérieux. Tu vois ? Parce qu'ils ont vu que c'était sérieux. Et après, comme j'allais boxer là-bas, je boxais, je me rappelle le premier, en un mois, j'ai boxé peut-être deux fois. Tu vois ? J'ai gagné les combats. D'après, à force, à force, ils m'ont, voilà, leur chef du camp, on me rappelle, il m'a pris au sérieux. Vu comme j'ai boxé les, les têtes d'affiches, là-bas, c'est là qu'ils ont dit « Waouh ! » Il a quelque chose en plus. Tu vois ? bon, après, tous les deux mois, je boxais, c'est parce que, tu vois ? Donc, t'as beaucoup boxé, t'as commencé à t'installer, tu commences à faire ton nom, t'apparaisses sur les affiches, c'est pas commun, tu vois ? C'est pas tous les étrangers qui apparaissent sur les affiches comme ça. Voilà. Ensuite, on t'appelle donc au pied levé pour remplacer Joe Prestia, pour faire un championnat du monde dans un gros gala où il y a sept étrangers, je crois. Ouais, à peu près, on l'était, Contre sept tailles, il y a vraiment une histoire un peu de suprématie, les étrangers commencent à arriver, ils commencent à avoir des victoires sur les tailles, donc je pense que ça commence un peu à les agacer. Donc là, il vous envoie… C'était Ramon Dekers qui avait déjà fait son nom. Voilà, lui avait déjà fait son nom et tout, il arrive. Donc là, il vous envoie un peu le Real Madrid, il vous envoie un peu les Galactiques pour dire on va un peu vous calmer. Ce qui se passe, c'est que toi, tu remplaces Joe Prestia au dernier moment. T'es pas prévu du tout sur les gars. Un jour avant. Un jour avant, on t'appelle, on dit, il faut que tu boxes, tu remplaces ces mecs dans un gros gala contre que des champions. Ouais, je me rappelle. Les autres, ils perdent un par un. Ils perdent, ils perdent, ils perdent, ils perdent, ils déforcent allemand en plus. Et toi, t'es le seul qui gagne. Tu te rappelles de qui tu bats ce jour-là ? Oui, ça s'appelait Den Manchuring. Un combattant incroyable. Ouais, c'était un frappeur. C'était un frappeur, c'était terrible, il était terrible comme combattant. Ouais, il frappait. Il frappait tout le monde, il avait battu Ramon. Ouais, il a boxé Ramon quatre fois. Ouais. Quatre fois, il a boxé ici en Europe. Il était très très fort. Ça fait que moi, comme je suis arrivé le matin, je me rappelle, je suis arrivé le matin et on me dit, tu vois, on m'a dit, tu boxe, je vais prendre ma chance. Tu savais qui c'était lui ? Je ne savais pas au début c'était qui je rencontrais. Comme je suis arrivé. Ouais, je suis arrivé le matin, on m'a dit, tu vas boxé. Bon, on ne m'a pas dit, c'était qui au téléphone ? Ouais, je suis arrivé le matin et c'est arrivé le jour du gala. Je suis arrivé le jour du gala et on me dit, tu boxe lui. Après moi, je dis, putain, c'est Den. Moi, comme je le regardais, boxe, tu regardais, tu savais, je disais, waouh, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'il frappe, lui, il va toujours tout droit et je dis, waouh, alors là, il faut que, je me suis dit, il faut que je lève bien ma garde et après, comme je voyais tout le monde perdre, tous les Européens, Hamon, Evgeny Kema, tous, ils perdaient. Et moi, je me rappelle, je crois que c'était le cinquième combat après Samat. Samat, il a battu Valentin, l'Hollandais. Et moi, j'étais le combat juste après. Parce que là-bas, on s'assoit, on regarde le combat, après c'est notre tour. Et je regardais Samat, il s'amusait avec l'Hollandais. J'étais, waouh, ils ont tous perdu et moi, ça fait chaud. Alors, je me suis dit, bon, ok, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je me rappelle, le premier round, il m'a touché, Den, je suis tombé, je me suis fait compter et mon oeil, il a gonflé. Ouais. Ouais, je me rappelle, l'oeil a gonflé et je voyais presque plus d'un oeil. Alors, je dis, waouh, mais j'avais bu beaucoup de lipo. Fais le lipo. Ouais. J'avais bu beaucoup de lipo et je me rappelle, j'ai dit, non, il ne faut pas je perdre. Je n'ai pas envie de perdre, même, il manquait un oeil, je ne peux pas me battre. Et le lipo, ça m'a chauffé quand même. C'est parce que j'étais un peu fatigué comme je venais d'arriver le matin. Ouais, tu es arrivé, j'ai dit non, parce que je voyais l'État, il rigolait, tu vois, comme ils étaient autour, j'en ai vu, il rigolait, je dis non, je ne vais pas me faire allumer comme les autres. J'ai dit, là, je vais faire quelque chose. Et voilà, ça fait qu'il a essayé, il a essayé, j'ai levé la garde, j'ai marqué des points et j'ai réussi à le dominer parce que, avec la volonté, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas perdre comme ça. Pas lâcher l'affaire et en plus, c'est marrant ce que dit ça, l'ego de se dire, attends, il y a des mecs qui se foutent de ma gueule, je ne peux pas perdre. Ça, c'est vraiment notre culture. Ah ouais, je viens de Saint-Ouen, tu viens de St-Ain, tu vois, le 93, on ne peut pas. Ah non, c'est ça, c'est ce que je me suis mis. Je me rappelle déjà, avant le match, il venait rigoler parce que, comme ils ont entendu que lui, il est arrivé tout à l'heure, il boxe là, il rigolait. Ah déjà, je les voyais rigoler, j'ai dit, ah ouais, il croit qu'il va me mettre KO, lui, dans ma tête. j'ai dit, ok, on va voir. Je vais la montrer aussi, moi, d'où je viens, tu vois. Et après, voilà, c'est à Dieu, ça s'est bien passé, tu vois. Ça s'est bien passé parce que tu gagnes et c'est vraiment, là, ça, ce combat-là, c'est ton acte de naissance au plus haut niveau. Oui, oui, bah oui. À partir de là, c'est plus pareil. C'est ça. Là, t'es tête d'affiche. Est-ce que Song Chai est un grand promoteur en Thaïlande, le plus grand promoteur numéro un en Thaïlande, c'est un gros gars-là. Il t'avait déjà repéré avant ou c'est là ? C'est là. C'est là. Oui, c'était là parce que c'était le premier combat que je faisais pour lui. C'était celui-ci. je te lâche plus. Ça fait qu'après, un mois ou deux mois après, j'ai boxé Koban. Ouais. Koban, il m'a appelé et je boxais que pour lui après. Ouais, on va s'arrêter sur le combat contre Koban parce que celui-là, il est très marquant. En tout cas, que nous, les fans, je vais parler en tant que fan même si je te connais et que tu vois, c'est le fan qui va parler aujourd'hui. C'est un combat marquant parce que Koban, c'était lui qui terrifiait le monde. À ce moment-là, tu es d'accord pour dire qu'il est au top et il met KO tout le monde. Il a fait des guerres avec Ramon Decker où l'ami KO éteint la lumière, les bras en croix par terre et tout. On a les images, il y a les combats sur YouTube, il faut aller voir, ils ont fait des grosses guerres. Et c'est un peu lui qui a aidé à faire le nom de Ramon aussi, donc toi, tu prends Dan Montsuring, déjà c'est un tueur à gage qui va la veille, tranquille, et tu veux juste lui montrer d'où tu viens. Et derrière, Song Chai, lui, il ne veut pas te faire de cadeau. Il ne m'a pas fait de cadeau. Il te ramène Koban et lui, Koban, il en poursuit. Koban, il devait avoir une pression de fou. Oui, c'est chez lui. C'est chez lui, l'homme pédé. C'est le mec qui a battu Dan. Lui, on voit dans son regard, on voit dans son attitude, il n'est venu que pour une seule chose. Il est venu pour t'arracher la tête. C'est sa boxe, c'est son style. Lui, ce n'est pas un technicien, mais c'est un frappeur. C'est un frappeur et tout. Sur ce combat-là, il y a un truc qui me marque, c'est que tu mets beaucoup de rythme. Tu es moins, si tu veux, dans le... Vers la fin. C'est toujours fimeux, mais tu mets du rythme, vraiment, tu débites. À la fin, oui, mais pas au début, parce qu'au début, déjà, ce combat, je n'étais pas très prêt parce que j'avais eu quelques gars, galères là-bas. J'avais fait un accident de moto, tu vois. Et après, j'ai eu des soucis là-bas. Alors, ça fait que j'ai hésité de le boxer parce que j'avais quelques soucis là-bas avec l'accident. Ça fait que comme je l'ai boxé, je me méfiais pendant trois rounds. De trois débuts, je n'ai pas boxé vraiment. Et je me suis lâché vers le quatrième dès qu'il m'a touché. Dès qu'il t'a touché, en fait. Et là, c'est ça qui m'a éveillé. Mais sinon, voilà, sinon, je n'étais pas encore à 100%. Parce que j'avais eu l'accident au moto. Ça fait que j'ai eu un peu un doute sur le début de ce combat-là. J'ai dit, bon, comme je ne suis pas à 100%, je vais faire attention. Et c'est dès qu'il m'a touché que là, ça m'a réveillé. C'est important. C'est important. Et c'est pour ça que je dis que c'est un combat marquant. Et surtout pour les mecs comme moi, les mecs de la génération d'après. Parce que nous, tu vois le combat, tu regardes les trois premières rounds, tu te dis, et à juste titre, Danny le crée un peu. Donc, tu comprends. Tu vois, tu tournes, on voit tourner, on voit se dire, il fait gaffe. OK, même Danny qui est pourtant à ce niveau-là, qui sait gérer les combattants qui mettent beaucoup la pression. Là, on voit qu'en face, c'est un mec différent. Si tu adoptes cette attitude-là, nous, on se dit, là, avec lui, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et tu te fais toucher et je me dis, et l'État, ils ont dû dire ça quand ils étaient là-bas, ils ont dû se dire, ah ben voilà, forcément, de toute façon, ça devait arriver. C'était sûr qu'il allait toucher à un moment, il va le terminer. Une fois qu'il a commencé à toucher, c'est fini pour toi en fait. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se passe. À partir du moment où tu te fais toucher, tu le domines outrageusement. C'est ça. Tu touches, il y a tout qui passe, des high kicks, des kakato. Tu dis, ce qui fait kakato, c'est le coup de pied-marteau. Ce que tu ne connaisses pas, le clan se dit, attends, là, c'est parti, si tu avais fait ça dans les rounds d'avant, je l'aurais dominé largement. Dominé de la tête et des épaules. Après, c'est facile de dire ça parce que tu t'aurais déclenché plus tôt, peut-être qu'il t'aurait touché plus durement sur un contre, Mais est-ce que ce combat-là te laisse des regrets un peu ? Ou tu avais laissé des regrets à l'époque ? Oui, un peu, parce que, bon, moi, je sais que l'État, il disait que tu peux le battre avec la technique, oui, tout ça. Et certains me donnaient même gagnants. Je me rappelle, les parieurs, ils ne voulaient pas que je descende du ring de la mafia. Oui, vous êtes restés longtemps sous le milieu. Ils étaient dégoûtés. Mais bon, après, c'est la boxe, mais c'était un combat que j'aurais voulu refaire à cette époque-là, tu vois. C'est ce qui a manqué. Oui. C'est ce qui a manqué derrière. Je pense que c'est lui ou là, je ne comprends pas. Non, c'est les promoteurs. C'est les promoteurs qui n'ont pas voulu refaire derrière. C'est les promoteurs. Après, après, de toute façon, je sais que c'était un non à cette époque-là, tu vois. Ça fait que certains ont vu mon combat contre lui et certains d'autres combats qu'il a fait contre d'autres européens, français, ils ont vu que ce n'était pas pareil. Ça fait que maintenant, après, comme j'ai boxé les autres, Saint-Yen, d'autres bons boxeurs, comme Nokuï, Davy. Oui, Nokuï, et tout. Il y a eu après, mais déjà, pour rester sur celui-là, je pense que contre Den, c'est ton acte de naissance et contre Koban, c'est là où tu gagnes le respect de tout le monde. Ça se voit, en fait. Ça se voit sur le ring, ça se voit à la fin. Quand tu regardes, parce qu'il filme bien plutôt, tu vois un peu le public, tu vois un peu les parieurs, ça s'excite dans le fond, pour ceux qui connaissent où ils sont placés, donc on sait ce qu'il se passe. Et quand tu les vois excités comme ça, c'est qu'ils ne sont pas contents du résultat à la fin. Donc là, on se dit, ouais, en fait, là, Dany, il a gagné le respect de tous les tailles. À partir de là, tout le monde doit se dire quand on le boxe, lui, c'est quelqu'un pour faire attention. Et si ce passe derrière, tu boxes d'autres légendes, tu l'as dit, Noquit Davy, qui est une légende filmé-tri comme pas possible, à l'héage, tout y passe, etc. De très grands combattants. Et à chaque fois, c'est pareil. En fait, ce qui est marquant dans ton style, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus par rapport à ça, c'est que tous les Européens, quand ils venaient boxer les tailles, ils partaient du principe qu'ils allaient mettre une dimension physique pour les déborder. Il faut envoyer beaucoup de points, beaucoup de punch, casser les gens pour le faire mal et je le mets KO. À force, ouais. Toi, quand t'as boxé les tailles, c'est l'inverse qui se passe. C'est toi, le taille dans le ring et c'est eux, les Hollandais. Je dis toujours Hollandais pour que tu vois de quoi je parle en termes de style. C'est eux qui sont en mode j'avance, c'est eux qui sont en mode points, low kick, c'est eux qui essayent de mettre KO. Et c'est quelque chose que tu travaillais ou c'est vraiment juste... Non, non, je travaille, t'es obligé de le travailler. Tu peux pas arriver là-haut et dire j'ai pas travaillé, t'es obligé de le travailler. Ça fait des heures de travail. Des heures, des heures et en fait, quand t'arrives, toi, tu sais que ça va se passer comme ça au bout d'un moment. Oui, un moment, oui, parce que comme tu sais que tu domines le mec, il veut te descendre. Tu sais qu'ils vont juste venir pour ça. C'est ça. Ça me rappelle le premier que je te disais tout à l'heure en 91 à TF1. Oui. Lui, il s'appelait Samat aussi, Samat Galaxy. Samat Galaxy, oui. Eh bien, lui, si tu regardes, il est 4 ou 5e monde, il est rentré en anglaise. Oui. Tu vois ? Et c'était beaucoup comme ça. Namden, il cherche le chaos, quoi. Oui, il cherche le chaos parce qu'ils comprennent en fait à un moment qu'ils perdent. Il n'y aura pas, tu pourras pas gagner de l'autre côté, en fait. C'est ça. Ça va être trop compliqué de gagner avec le style, avec la technique et tout. C'est ça. Et tu sais que c'est frustrant pour eux. Et ça, j'aurais voulu aussi le refaire contre Sapmonkone. Sapmonkone. On y venait, justement. Je te laissais finir ce propos-là, mais on venait après sur ce combat-là parce que ce qui se passe, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que de 93 jusqu'à 97, environ... 98, 99. 97, 98, 99. Tu domines largement. Tu gagnes, tu conserves ton titre. À l'époque, il n'y a pas un champion WBC, WMC, WK, ISK, compagnie, la maroquinerie. Il n'y a pas toutes les ceintures. Il n'y en avait qu'une à l'époque. Celui qui a la ceinture, il y a la ceinture. C'est ça. Et c'est tout l'État qui va venir la récupérer un par un. C'est ça. Tu reprends... Nombre-monde, tu venge ta défaite. Et franchement, ce combat-là, il est marquant aussi. C'est pareil. Tu l'ouvres au troisième sur les coudes, tu domines assez largement les deux premiers. Tu as l'impression... Il y a même des gens, il y a même des plus jeunes qui ont... Moi, à qui j'ai recommandé de regarder ce combat. Ils ont l'impression que ce n'est pas un bon taille. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Comme la domination, elle est assez outrageuse. Il se voit, mais en fait, il leur a amené une mergaz. Ils ne se rendent pas compte que c'est un mec qui a été grand champion qui a dominé. Donc, c'est arrivé... On arrive à un moment où vraiment, tu t'es placé au-dessus de tes mecs-là. Avant d'arriver à Sac-Mont-Coach, je veux juste qu'on reparle d'une double confrontation française qui est grave importante pour la culture en France. Tes deux combats contre Joël César. Joël. C'est important. Parce que là, ce n'est pas que les deux mecs sur le ring. Moi, c'est un des premiers vrais souvenirs d'être dans le public. Moi, je suis très jeune. Je suis un ado. Là, c'était en 94 le premier. Mais tu vois la tension. La tension dans l'atmosphère, tu peux la couper avec un couteau. C'était chaud. Tu es d'accord avec moi ? Ce n'était pas que le sportif. Ah non, là, c'était chaud. On propose le combat contre Joël et tu sais que ça va être un peu chaud. Une semaine avant. Boum, boum, boum. Une semaine avant. Parce que lui, il devait boxer un japonais. Oui. Et moi, je n'étais pas prévu. Alors, on m'a proposé de remplacer le japonais ce qui est un problème. Et voilà, quand je devais perdre 4 kilos, il me restait à peine une semaine. Tu vois ? Ça fait que j'ai fait le combat contre Joël. Et comme je savais que lui, c'est pareil, la force, le punch. Tu vois ? Alors, c'était... Toi, tu acceptes sans hésiter. Mais c'est quoi la raison ? C'est parce que tu veux montrer... Il y a quelque chose à montrer ? Non, c'est parce que, tu sais, comme tu es combattant, nous, on ne disait pas non. À cette époque-là, si tu disais non, ce n'était pas normal. Tu vois ? Ça fait qu'on m'a dit « Tu veux boxer samedi ? » Moi, je ne me rappelle, c'était peut-être un lundi. Et on me dit samedi... J'ai dit « Ouais, vas-y, on est là. » Parce qu'au moment où tu boxes Joël, tu es établi. Tu as fait ton nom en Thaïlande, tu as fait ton nom dans le monde. Oui, c'était en... Entre guillemets, tu n'es pas obligé de le prendre ce combat-là en France. C'est un peu un bourbier, quand même. Oui, oui, mais j'ai dit non parce que je savais que lui, son style, c'est la force. Et moi, gros combat. Tu as vu, j'étais fatigué je crois au quatrième monde. À partir du quatrième, oui. au quatrième monde, j'étais fatigué parce que j'ai perdu trop le poids avant. Mais sinon, après, cinq, six mois après, on a refait le match. Faites la revanche. Voilà. Et on a une ambiance de fou. Là, là, j'étais bien. Ouais. Et là, tu domines par contre. Voilà, après, je n'ai même pas accéléré. Tu vois, je savais comment le battre, Joël. Ouais. Tous les mecs, de toute façon, à cette époque-là, qu'il y avait les poings, moi, je voulais boxer des mecs qui avaient que les poings, comme les Hollandais, le style hollandais. Ouais. Je préférais boxer des mecs comme ça parce que je m'amusais plus avec ceux qui ont le style trop. Ça correspondait parfaitement à ton style, en fait. C'est ça. Un autre mec que tu as boxé quelques temps après ça, c'est Jo Prestia. Voilà. Qui avait aussi un style très, très fort, très dur physiquement. C'est ça. Que d'avancer, beaucoup de points, beaucoup de low kick. Voilà. Qui a boxé deux fois Ramon Decker, il a fait deux guerres avec lui. Avec ça aussi, le combat. Beaujoël, là, il revenait. Il avait arrêté un peu, il revenait pour faire ce combat-là. Et pareil, le combat, il se fait, et là, on voit toutes les qualités du film qui s'exprime vraiment. Où tu accompagnes, tu gères un peu le combat. Tu fais pas par accélérer. Ouais, j'accélère. C'est-ce que c'est du respect ? Oui, parce qu'on se connaissait. Tu vois ? Ça fait que on se connaissait et je ne cherchais même pas à gagner par KO. Tu vois ? C'est comme contre Joe Prestia. Ce n'est pas des boxeurs que je voulais mettre KO. Mais certains me disaient « Pourquoi tu ne les m'as pas mis KO ? » Il y a un round où tu ne fais que des genoux contre Joe Prestia. Quatrième round. Tu ne fais que des genoux. Que des genoux directs. Ouais, je me rappelle un peu. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, parce que c'était pareil, tu vois, c'était un jeu. Ah, OK. C'était un jeu. Ah, tu es dedans. Parce que si tu regardes bien le match, des fois, je lui faisais même des claques sur la tête, tu vois ? Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'était un jeu. Tu vois, il y a des boxeurs, tu peux jouer. Il y a des boxeurs, tu ne peux pas jouer. Tu vois ? Mais tu joues, mais tu essayes de ne pas manquer de respect en même temps. Parce que la frontière, elle est… Ouais, mais après, tu sais, c'est la règle du jeu. Tu peux jouer, mais si tu reçois une droite, après, tu vois, il ne faut pas pleurer. Voilà. C'est le fait qu'il faut être… Tu prends le risque, mais… Il faut prendre des risques, mais il faut le faire bien. parce qu'ils avaient déjà l'expérience, tu vois ? Oui, c'est clair. C'est des mecs, déjà, ils étaient habitués à faire des gros combats. Et si tu n'es pas conscient, tu peux faire dodo, tu vois ? Ah, ça, on est d'accord. faire ça avec ces mecs-là, c'est quelque chose, que ce soit Enjo Ex, que ce soit Enjo, ou les Thaïs, qui justement sont encore plus énervés, parce que tu es en train de dominer un peu leur sport. Je te jure. C'est un peu le mec à abattre. C'est vrai. Et donc, ouais, là, on arrive au fameux combat contre Sakmung Kohl. Moi, c'est un combattant, donc je suis fat. Déjà, je suis gaucher comme lui, même s'il n'en restait pas un vrai gaucher. Il a appris ça plus tard, on a dit. Mais je pense que toi, tu le sais mieux que personne que ça ne fait pas trop de différence avec sa jambe. Et il y a un problème avec ce combat-là. C'est que toi, tu as une grosse blessure. Ouais, la Côte-Fellé. Il y avait la Côte-Fellé. Parce que j'ai boxé deux semaines avant contre un Hollandais, Peter Clay, s'appelait. Et comme c'était un mec grand et fin, et je me rappelle qu'en Corakor, il avait un peu percé. Et j'ai dit, comment je vais faire contre Sakmung Kohl ? Je me suis dit, je ne peux pas refuser. il y avait déjà la pub et tout ça. J'ai dit, bon, je vais le faire. Et je me rappelle, j'ai été voir un médecin qui fait des rayons laser. Tu sais, ils ont une machine pour les chevaux de course. Tu sais, les sabots, les sabots, Les sabots, c'était les chevaux avec un rayon laser. Ils font que les sabots, s'ils se cassent, ils le remettent. D'accord. Et ils le font aussi pour les côtes fêlées. D'accord. Je ne savais pas, c'est un ami qui m'a amené là-bas et j'ai fait des rayons. Après, bon, j'avais toujours mal, mais pendant le combat, je l'ai senti. C'est pour ça qu'au corps à corps, il arrive à me projeter. Parce qu'il a vu que je ne voulais plus faire corps à corps. Il voyait que ça, tu ne voyais pas. Parce que, quand on reprend ce combat-là, sur les deux premières armes, on ne reprend pas le tout début du combat, mais les deux premières armes, et même si tu as fait d'autres combats où vraiment tu montres un certain niveau technique, je pense que c'est là où c'est le plus flagrant. Sur le combat à distance, quand tu rentres, quand tu démarres et tout vraiment au milieu du premier round et ensuite dans le deuxième, les échanges que vous avez debout. Moi, j'ai vu, j'ai mis quelques extraits sur Instagram il n'y a pas longtemps, ça a fait, je ne sais plus, ça a pété, mais ça a fait 20 000 vues ou un truc comme ça, parce que je n'ai mis quasiment que des extraits de ce combat-là. Ouais, là, tu domines assez largement. Tu arrives à trouver son timing, à le dominer complètement. Même lui, tu vois qu'il est vraiment surpris. Normalement, il prend un kick dans la nuque sur une saisie. Et après, derrière, il trouve la clé sur le corps à corps. Mais pourtant, le corps à corps, à l'époque, ce n'est pas un point faible pour toi. Non, c'est vrai. C'est quelque chose que tu maîtrises plutôt bien. On n'aime pas trouver des excuses. La vérité, c'est ça. On n'aime pas en parler. On n'aime pas dire j'ai perdu parce que j'étais blessé, j'ai perdu parce que tu comprends. Le fait est que ça a dû jouer quand même dans ce combat-là. Ah oui, ça joue. Ça a dû prendre de la place. Parce que si on prend les deux premières rounds et si lui, il ne va pas dans le corps à corps derrière et qu'il ne se rend pas compte qu'il a cet avantage-là, il y a non de monde qui est dans son coin. On imagine que dans leur coin, les mecs, ils sont tous en mode aujourd'hui, il ne faut pas perdre. C'était tout chaud. Il y a toute la Thaïlande qui a vécu en mode aujourd'hui, nous, on a tous les joués, il faut que toi, tu gagnes. C'était ça. Là, il trouve le truc et puis il finit par gagner et la réaction de ça que mon col, moi, me marque. Il saute partout. Il saute partout. Il saute partout. Ça y est, on est libérés. C'est vrai. On a réussi à le battre. C'est vrai. Il se fout partout. J'imagine qu'il y a pas mal de regrets. Un petit peu, oui, quand même. Il y a quelque chose que tu as dit avant qui est important, c'est que tu ne pouvais pas dire non. Ah oui, oui. Il n'y avait pas moyen de le repousser, le combat ? Je ne sais pas. Non, parce que je me rappelle, c'était annoncé déjà à Canal+, tout ça. Tu vois, il y avait déjà la pub. C'était deux semaines avant. J'ai fait la route. C'est vrai, j'ai boxé deux semaines avant. Oui. Il y avait déjà la pub. Ça fait que... Non, je ne pouvais pas. C'était impossible. Après, moi, j'aurais voulu faire la revanche chez lui. C'était ma deuxième question. Voilà. Pourquoi on n'a jamais vu de revanche ? C'est Son Chai, le promoteur. Il ne voulait pas ? Je ne sais plus. C'était quoi l'histoire ? Parce que moi, j'aurais voulu le faire chez lui, revanche, mais chez lui. Chez lui, oui. Parce que chez lui, là, ça aurait été encore plus explosif. Il est venu chez toi, il a pris ta ceinture chez toi. C'est ça. Et moi, je voulais le faire chez lui. Il voulait reprendre le titre chez lui. En toute logique. Voilà. Après, je ne sais plus ce qu'il y a eu à cette époque-là. C'était 97. Oui. Ça, ce n'est pas fait. Ça, ce n'est pas fait. Oui. Il n'y a pas eu la revanche. C'est dommage. Du coup, c'est là où tu perds ton titre. Et que du coup, tu le laisses. Tu repars là-bas. Et puis après, il se joue autrement. De toute façon, après, les ceintures commencent à arriver à ce moment-là. Ça, c'est arrivé. Comme Songshai l'a arrêté vers 2000, là, il y a beaucoup de promoteurs qui ont profité des tailles. Ils ont dit, comme lui, il a géré, il a pris toute l'Europe avec lui. Songshai, ça fait que tous les tailles, ils se sont dit, nous aussi, on veut faire pareil. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de faux titres qui sont arrivés. Ça s'est multiplié. Les ordres sont multipliés. Les étrangers ont commencé à boxer beaucoup plus. Voilà. Et tous champions du monde contre des tailles qu'on ne connaît pas. Je me rappelle, j'étais surpris d'avoir plein d'Européens qui allaient là-bas qui revenaient avec des ceintures et qui, ici, perdaient contre des Français. Je disais, tu vois, c'est des ceintures en plastique. Parce qu'ils boxaient contre des champions de France et ils perdaient. Ils gagnaient des ceintures là-bas et ils arrivent là, championnats de France. T'es championnats du monde et tout, voilà. Contre un taille en Thaïlande. Je te jure. Tu peux raconter une belle histoire sur ça. Je te fais que je raconte tellement. On dit toujours que ce soit en anglaise qui est un sport centenaire et en kickboxing, en muay thai, etc. Le plus important quand tu récupères une ceinture, c'est contre qui ? Contre qui ? Tu peux avoir des combats sans ceinture. Si t'as battu le mec, tu sais que t'as battu le mec. C'est ça. Quand t'as battu Dan, t'as battu le mec. Voilà. Il y a des ceintures par ceinture. On sait que t'as battu le numéro un de ta catégorie à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il fait consensus et il fait l'unanimité donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que la ceinture, on parle derrière. Sac Mokol, on sait qu'il a battu le gars pour y croire la ceinture et c'est pour ça qu'il y a un peu un regret pour tout le monde de ne pas avoir vu de revanche. On parlait justement, avant d'arriver un petit peu sur la fin de ta carrière, on parlait un petit peu de combats ailleurs. T'as combattu pas mal dans le monde entier. Moi, en tant que fan de sport de combat, il y a un pays dans le monde qui est très important pour moi, c'est le Japon. C'est vraiment là où j'ai regardé le plus de choses. Moi, certes, je nais dans le Muay Thai, pure souche, le Muay Thai, la Goldenera, j'ai regardé plein de cassettes grâce à mes grands-frères, Khalid Bibi, Xavier Burekov et compagnie. Moi, c'est mes grands-frères. Ambroise que tu connais. Tous ces gars-là, c'est mes grands-frères dans ce sport. Et puis après, moi, je découvre le K1. Et moi, je kiffe, tu vois, parce que j'aime bien le show. Ernesto House, des gros galas, des gros show. Et puis après, ils le font pour les petits carrières des 70 kilos. Ils le font un peu plus tard qu'au début des années 2000. Et c'est bien parce que c'est mieux. Ces mecs-là, ils sont meilleurs techniquement. C'est beaucoup plus joli à regarder. Et toi, tu fais des combats dans une organisation qui est très méconnue qui s'appelle le shootboxing. Que moi, je kiffe. J'ai beaucoup regardé le shootboxing. C'est intéressant. C'est des combats debout avec des projections. Tu peux même avoir des soumissions debout, etc. C'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et tu as combattu des mecs là-bas. Comment ils t'ont contacté ces gars-là au Japon ? C'est par rapport à tes combats en Thaïlande ? Voilà, c'est ça. Parce qu'ils venaient souvent en Thaïlande. Le promoteur, il aussi combattait à l'époque. Oui, exactement. Et après, c'est lui qui a créé cette fédération shootboxing là-bas. Ils ont amené souvent des Américains et tout ça. Même des Hollandais. Et moi, je les ai connus en Thaïlande en 1995-16. Et c'est eux qui sont venus me proposer de faire des combats dans leur organisation. Et le premier combat que j'ai fait là-bas, c'est contre un afro-américain. Un Reno, un grand là, s'appelait Lewis. Je ne m'en rappelle plus. Super grand. Ouais, en 1991, je me rappelle. 70 kilos, ils faisaient. Et c'était déjà une vedette dans le shootboxing au Japon. Ouais. Il est installé, il était habillé là-bas. Et j'ai boxé lui le premier combat. Et je l'ai battu. Et après, ils m'ont proposé d'autres combattants dans leur style. Toujours des bourbiers en fait, à chaque fois. À chaque fois, on te prend, on te dit, on va te donner le mec. Parce qu'après ça, tu en donnais Kenichi Ogata. Voilà. Qui est une grande star japonaise. C'est ça. Qui est le mec, qui est le visage du shootboxing un peu. C'est ça. Et il y a plein de combattants japonais qui ont été fans de ce mec et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dedans. Et lui, il est au pic de sa carrière. Mais quand tu regardes le combat, c'est pas abusé. Tu vas voir ta pique 4 ou 5 fois. Et dans un silence de mort. Ouais. Ouais, je me rappelle, c'est le combat. La salle, on se dit, attends. Ouais, je me rappelle, c'était un guerrier aussi. T'as vu, le combat, il lâchait pas. Ouais. Tu vois, il lâchait pas. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a des fois où tu l'envoies au tapis, on a l'impression que tu fais pas exprès parce que tu veux pas. Ouais, je l'ai touché, c'est vrai, plusieurs fois, mais il en vena à chaque fois. Ouais, il en venaient. Il en venaient. C'était un bon guerrier au gata. Et t'as vu, il a boxé aussi des Ramond Decker, tout ça. Ouais, c'est pour ça, il a combattu tout le monde. C'est vrai. Lui, il a combattu tout le monde et jusque tard en plus. Il a fini sa carave vraiment tard. Vraiment, fin des années 2000, il est encore là en train de combattre des mecs, des Andy Sauer, des mecs qui ont percé plus tard. Donc, il a combattu, il a boxé vraiment longtemps derrière. Non, mais c'est important, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance mondiale, tu les fais venir en Hollande, tu combats les Hollandais, tu les bats aussi. Des fois en France, on les fait venir en France, ça les bat aussi. Donc, vraiment là, en termes de renommée internationale, il y a des mecs qui boxent en même temps que toi, mais Ramon, il continue à boxer lui aussi, parce qu'il a fait son nom, il continue à combattre. Il y a des John Wayne Bar, des mecs comme ça, un peu partout dans le monde. Farid aussi, qui commence à arriver, qui commence à faire ses trucs. Mais voilà, on t'appelle, tu fais le tour du monde un petit peu et t'arrives à battre un peu les mecs partout chez eux, c'est toujours ça. Et en France, comme il n'y a que Samy qui organise à l'époque, réellement, tu vois, qui fait vraiment les gros galas, t'as moins d'occasion de boxer en France. Paradoxalement, moi, quand j'ai commencé plus récemment à faire les articles, tu sais, quand on a fait l'interview en anglais il n'y a pas longtemps, même si moi, ma génération, on est beaucoup à te connaître, c'est bizarre à dire, mais t'es plus connu, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là, plus connu que dans un pays comme la France comme Estates. Mais attendez pas parce que la culture du Mueta, elle n'est pas aussi forte là-bas. Exactement. Pourtant, t'as donné beaucoup de stages là-bas avec Manu et tout, tu vois, les mecs, parce que Manu, il a importé là-bas depuis longtemps. Et si tu fais un stage aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'il sera moins rempli. C'est vrai. C'est vrai, je t'ai surpris comme j'étais au Stats, même dans le métro, déjà, ils me reconnaissaient. J'étais surpris parce que la Mueta, elle est venue plus tard. Bien plus tard. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. Ils ont gardé les VHS, les grosses cassettes. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. J'ai fait au moins 25 états là-bas et dans les 25 états, les mecs, ils m'ont parlé de mes vieux combats. Tout le temps. Des années 90. Ça fait que j'étais surpris que là-bas, ils ont cette passion, mais elle n'est pas développée la Muetaï comme ici. Là-bas, c'est plus maintenant le Jiu-Jitsu. À l'époque, c'était le kickboxing. C'était le kickboxing, mais avec les portalons, c'était le foule et tout. Mais la Muetaï, c'est là, ça fait à peine 10 ans que je vois que ça explose. Ça fait que voilà, maintenant, c'est vrai que j'y suis souvent parce qu'ils aiment ça, vraiment, ils aiment ça parce qu'ils ont vu que le kickboxing par rapport à la Muetaï, c'est Muetaï, les gens du UFC, tous les fonds du sol, ils ont vu que c'était ça qui était plus complet, debout. Et maintenant, ils se sont rêvés un peu plus tard. Un peu tard, mais ils y arrivent. Mais ça commence, ça commence. C'est à petit, ils en rapportent tous dans leur training dans MMA. Comme tu as dit, il y a plein de coachs qui viennent du Muetaï et qui sont dans les camps comme ça à MMA et qui sont de toute la partie striking, ils sont vraiment ceux du des mecs debout et tout. On voit arriver de plus en plus de mecs qui maîtrisent de plus en plus de techniques du Muetaï. Avant, c'était très basique. Là, les mecs sont meilleurs sur les genoux, ils sont meilleurs sur les coudes. On voit des coudes retournés qui arrivent et tout. Donc, c'est pas mal. On revient un petit peu sur ta carrière en France avant de perdre contre Sak Munkol. Il y a quand même, en tout cas, vers la même époque, il y a le combat qui est un peu le combat rêvé par les fans de l'époque entre les deux grands étrangers. Les deux grands étrangers qui ont fait le plus de bris en Thaïlande. Danny Bill et Ramon Descartes. C'est le combat qui doit se faire. Vous êtes tous les deux d'une catégorie inférieure. Je précise, c'est important parce que j'ai beaucoup entendu de « ouais, mais tu comprends, Ramon, il avait pris plus de poids. » Vous venez tous les deux des 63,5, 65 kilos. Vous êtes monté à 70 après. D'accord. Le combat, il se fait. Est-ce que tu te souviens de quand on te propose, Ramon ? Oui. On me l'a proposé d'abord au début un tournoi qu'on devait faire un tournoi des 50 000 dollars. Le fameux tournoi des 50 000 dollars. Ça, c'était d'abord c'était vers combien ça ? Trois, quinze ou seize ? Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Je vais d'abord ça ne s'est pas fait aussi. Après, on s'est boxé 97. Mais je sais qu'à Ramon, on devait se boxer vers 95. Oui, déjà avant, ça en parlait déjà. Voilà, comme j'ai boxé Joe Prestia, à cette époque-là, je devais déjà le boxer. Ça ne s'est pas fait. Mais Ramon, c'était la star. C'était le, on va dire, Mike Tyson de la Muay Thai. Bien sûr. Mais encore un mec qui correspond parfaitement à ton style. C'est ça. Maintenant, beaucoup disent que c'est vrai que certains disent que s'ils s'arrêtaient à l'âge, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'époque. D'époque. Si j'avais boxé vers 91, 12, 11, moi aussi, j'étais en forme à ce point-là. Tu vois ? Oui. Lui, il avait les points. Moi, j'avais la technique. Maintenant, on ne sait pas. Mon style, ce n'est pas son style. C'est pour ça qu'on s'est boxé après, mais il y a eu ce qui s'est fait. Maintenant, pour moi, dans la boxe, c'est le plus malin qui gagne. En fait, c'est une histoire de style. Il y a beaucoup de gens qui ont ramené cette opposition-là, une histoire de capacité athlétique et que Ramon, il était sur la fin. Oui, mais c'est son style qui veut ça. C'est son style. Sa boxe, elle n'a pas changé. Ça aurait été avant et peut-être il aurait été un peu plus vite. Moi, j'aurais été aussi aller plus vite. Parce que, voilà, je sais, après, il lit ses fans, chacun à son époque et ça s'est fait comme ça. Ça fait qu'il m'aurait mis KO. il m'aurait mis KO. Les gens, ils auraient dit pareil. C'est Ramon. Tu vois ? Maintenant, j'ai gagné. Voilà, chacun a son temps et en même temps, ça se passe sur le ring. Tu vois ? Parce que, si tu bats un adversaire, il y a toujours des gens qui vont favoriser un, tu vois, chacun a son truc. C'est pour ça que... C'est ça. De toute façon, chacun a ses fans, chacun a ses préférences stylistiques. Chacun, tu vois, il y a des choses qui font qu'eux. Mais il y a une vérité, c'est que quand il y a une opposition de style comme ça, l'avantage sur le combat en entier, il est toujours aux techniciens. Il est toujours aux taureadans. Tu vois ? C'est normal. Le taureau, le puncher, il a... Ce que les gens ils aiment appeler la chance du puncher. Il n'a pas de chance, c'est juste que son style, il ne fait que. Il va mettre en place les choses qu'il va venir te toucher. Tout l'intérêt, toute la mission du technicien, c'est d'éviter cette situation-là pendant toute la durée du combat. Si tu arrives à le faire, on ne peut pas expliquer ensuite derrière que c'est une histoire de chance. C'est ça, ce n'est pas de la chance. Tout comme si le mec te met KO, ce n'est pas une histoire de chance non plus. Ce n'est pas de la chance. C'est parce que lui, il a fait ce qu'il devait faire. C'est ça, exactement. Donc le combat, il est important, mais moi, en tout cas, en tant que fan, il me laisse un goût à mer à cause des gens. Tu vois ? Oui, tu sais, c'est comme ça. Moi, j'ai appris qu'on ne peut pas plaire à tout le monde en n'importe quel domaine. Tu sais, regarde comme Rotang, moi, j'ai vu, je parle de cette époque de maintenant. Rotang, comme il a gagné contre, il a perdu contre Superleg. Exactement. Les gens, ils auraient voulu que Rotang gagne parce qu'il est plus populaire. Plus populaire, oui. Mais maintenant, l'autre, il a eu en technique. Mais en tant qu'observateur, si tu vraiment observes le sport de près, les mecs qui, je sais, qui connaissent le sport, on est pas mal, on avait tous Superleg en favori, on n'avait pas Rotang en favori. Voilà. Sa popularité fait que, voilà. Mais dans l'opposition de style, on savait tous que Superleg il avait l'avantage. Et en plus, au final, il a pu accélérer et même dans l'avantage de Rotang, il a montré qu'il avait été meilleur. En termes physiques, en termes, il a montré que sur ce domaine-là aussi, il pouvait dominer. Donc, c'est toujours important de bien faire la part des choses sur l'opposition technique. De mon point de vue et du point de vue de beaucoup de mecs, tu sais, le site international qu'on avait fait, c'est des mecs, c'est des Américains qui connaissent très, très bien le moitail, surtout le moitail technique et tout, ces mecs-là aussi, ils disaient où le combat, il se serait fait en 91, en 92, en 93. Je vais te faire une autre analogie, c'est quand Floyd, il a rencontré Mani où tout le monde a dit c'était trop tard pour Mani. Ben voilà, voilà. Non, c'est trop tard pour Floyd parce qu'il était plus âgé. Il s'amusait. Moi, c'est ce que je réponds toujours. Parce qu'on m'a dit qu'il a attendu que Mani soit vieux. Oui, mais Floyd, il est plus vieux que lui. Ben oui, il est plus vieux Floyd, il s'amusait. Quand il y a une opposition de style... Voilà, c'est l'opposition. C'est ça. C'est le style de Floyd, il est fait pour les mecs comme Mani comme le style il était fait à l'époque pour les mecs comme Ramon. Ah non, moi, je parle de Floyd contre Canelo. Contre Canelo. Ah oui, c'est encore pire. Parce qu'il y a Canelo qui est plus lourd et tout. Voilà. Et au final, il a gagné tous les armes. C'est ça. Tu vois ? C'est amusant. C'est amusé. Moi, ça m'a choqué à l'époque. Le cow-boy m'a choqué. Je m'attendais à ce qu'il puisse gérer et gagner. Ouais. Si tu m'avais dit qu'il ait gagné tous les armes en rigolant, c'est ce qui se passe. Ils rigolent dans la ligne et tout à la fin. C'est ça. C'est la science. C'est la science. Cette science-là du ring, elle est très importante et c'est vraiment des oppositions style qui doivent faire montrer à tout le monde. Voilà. Quand tu perds ta sature contre Sak Munkone derrière, on est vraiment sur la fin parce que tu boxes beaucoup moins après ça. Tu boxes beaucoup moins. Déjà, ma première question, c'est est-ce que c'est des histoires de blessures ou est-ce que c'est parce que tu as moins l'ordre ? Moins d'adversaires. Il y avait moins d'adversaires après. C'est-à-dire, si je devais boxer après Sak Munkone, il fallait que je boxe plus les Thaïs. Et les Thaïs, j'en avais déjà boxé beaucoup. Pas mal. Ça fait qu'après Sak Munkone, en Europe, il n'y avait presque plus personne. C'est pour ça que je m'ennuyais. Alors, je suis passé à autre chose. Je suis passé à… J'organisais des festivals dans la musique, je me suis mis dans la musique. Tu as complètement switché, tu es parti dans l'autre côté culturel que je disais, qui vient un petit peu des endroits de nous. C'est ça. Tu es parti dans le hip-hop. Voilà. C'est ça, parce que je me rappelle, c'était dur à trouver des adversaires. Ouais. Tu vois, soit je boxais soit les Hollandais, mais après, c'était les promoteurs, il fallait qu'on s'arrange, mais c'était difficile. Après, j'ai dit, non, c'est bon, on va passer à autre chose. Et après, je crois, les derniers combats, je les ai faits vers 2000. 2000, tu prends Kaolan, Kaomichit. Voilà. C'est chanson du Lumpini. Voilà, j'ai boxé là-bas, mais après, c'était dur. Et tu prends San Tenoï, mais là, à ce moment-là, on voit que tu n'es plus dedans. C'était San Tenoï, vers 90. Ouais, et on voit que tu n'es plus vraiment… Ouais, je n'es plus trop dedans, parce que c'était compliqué. Même physiquement, on le voit déjà. Voilà. Tu vois, sur le ring et tout, on voit que tu n'es plus affûté, que tu n'es pas, tu n'as pris le combat, parce que… Pourquoi d'ailleurs, déjà ? Contre qui, en fait ? Quand tu finis par boxer à l'anniversaire du Roi et tout, le dernier, la Han et tout ça… Franchement, j'étais même parti en vacances. Après, je partais en vacances, et comme on m'a dit, tu veux boxer ? Je dis, vas-y, mais je n'étais plus à 100% dans la boxe. Tu vois, je n'étais pas assez à autre chose. Tu le fais pourquoi ? Pour t'amuser ? Ou c'est parce que… C'était un challenge. Ouais. Tu vois, mais je n'étais plus à 100%, parce que je n'étais pas assez à autre chose. Tu restes dedans quand même, et puis je dis, bon, pourquoi pas quoi ? Voilà. Tu vois ? Ok. Et après, tu fais après ça, tu arrêtes quand même. Trois ans. Trois ans, tu ne fais plus rien. C'est ça. Même pas des entraînements. Vite fait. Ouais. Vite fait. Parce que j'étais à fond dans le monde de l'organisation, d'événements, de rentrer dedans, de mon ciel et tout. Voilà. Produire des artistes. C'est ça. C'est pour ça qu'après, j'ai boxé, c'était Retour contre Duarte. Tu fais ton retour après à 100 points, chez moi. C'est ça. Au Réen Boxing, Galar Organisé par Rachid Sadi. Mais il y a un truc là-dedans. C'est que c'est à 80 kilos. C'est ça. Ce n'est pas mon poids. Moi, je suis à 70. Première question, déjà. Pourquoi ? Parce que j'étais à un poids. Je ne voulais pas me prendre la tête. Je ne voulais pas descendre à 70. J'étais vers 85. Alors, j'ai dit, bon, allez, je vais perdre 5 kilos. Comme ça, je ne me force pas. J'ai perdu les 5 kilos. Et comme ce n'était pas à mon poids, c'est pour ça qu'après, j'ai les problèmes. Mais après, c'est une chose. C'est une chose, de boxer déjà bien. Ah, parce que lui, pourquoi aussi ? C'est parce que c'était la star en France. Dans son poids. Toi, tu dis, tant qu'à faire, je prends le numéro, direct. C'est ça. Parce que c'est une chose, de boxer 10 kilos, tu te sens poids normal. Sachant que tu n'es pas le plus grand. Ce n'est pas comme si tu faisais un mètre 80 et du coup, 80 kilos, ça passe. Exactement. Et en plus, tu dis, tu prends un mec, franchement, au Réenien à l'époque, il descend tout le monde. C'est vrai. Il a fait des guerres contre des Moussa Sisoko et tout. C'est des mecs qui sont terminés poids lourds. Et toi, tu vas prendre ce mec-là qui a 80 kilos. Ça veut dire qu'il perd un peu de poids pour être à 80. Même si c'est un mec svelte qui est bien. Il est grand, il est svelte et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Physiquement, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand même un mec qui doit compter un peu de poids pour arriver à 80. Toi, c'est 80 parce que tu vas manger un peu. Donc, on t'a dit que tu étais monté à 85. Mais si tu t'entraînes, les 5 kilos, ils partent déjà. Si tu commences à t'entraîner régulièrement. Et donc, moi Aurélien que j'ai interviewé un petit peu avant toi, il me dit « Vous, vous vous entendez bien. Vous vous croisez un peu dans les soirées et tout ça. Vous êtes tous les deux dans la même culture. Soit hip-hop et boxe. Vous vous croisez, vous vous connaissez. Je ne veux pas dire que vous êtes potes, mais vous vous connaissez. C'est cordial entre vous. Et donc, vous faites monter la sauce en fait. Vous vous parlez pour faire monter un petit peu la sauce entre vous pour le combat. Parce qu'il y a eu des interviews avec Skyrock, il y a eu Punch Mag à l'époque, Karate Bushido, tout ça, ils en ont parlé. Comment ça se passe ? Vous voulez faire, vous voulez, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Maintenant, on voit beaucoup à l'époque. Ce n'est pas quelque chose qui est très connu en France. Tu vois, de faire monter la sauce, de faire un petit peu. Non, c'est moi parce que comme je voulais un challenge, parce que je m'ennuyais pendant ces années-là. J'ai dit, bon, je vais prendre le numéro un et c'était lui. Et je me rappelle, je l'ai proposé, si tu veux, on se combat parce qu'il n'y a rien. Tu es au top. Donc, c'est ton idée d'abord ? Oui, c'est mon idée d'abord. Parce que ça ne venait pas de lui. Parce que c'est Rachid qui a organisé et moi, je cherchais un challenge. Je cherchais quelque chose. Alors, c'était lui le numéro un. J'ai dit, vas-y, je vais lui composer. Il m'a dit, oui, on a mis la dose. Et là, tu vois, il s'est passé le problème que j'ai vu là. Voilà, parce que, en fait, ça a bien marché, votre truc de R. Déjà, nous, au club déjà. Parce que moi, ça y est, moi, c'est mes années RMB, donc je suis là, je suis dans le club avec tous les autres. Nous, on est à fond dedans. On se rappelle très bien du jour où vous venez faire les photos au club, tu vois, il y a Bobby, tous les mecs du groupe actuel, tu vois. Je crois que c'est même que c'est Bobby qui prend la photo aussi, je ne dis pas bêté. Qui prend une des photos, en tout cas. Mais ils étaient là, tu vois, nous, on était là avec Kiki, moi, Kiki, c'est ma génération. On est beaucoup plus petit, mais on est là, mais on est vraiment chaud. Je t'explique, moi, j'ai expliqué à Rolien Duart, nous, on est là pour abattre l'ennemi. Ça veut dire que nous, on veut lui faire des trucs, on insulte. Quand il rentre sur ring, on veut lui taper les pieds, tu vois. Enfin, on le met vraiment à fond dedans parce qu'on veut que ça se passe mal pour lui, tu vois. Donc, moi, je t'explique d'abord, de mon point de vue, après, tu nous racontes comment ça s'est passé sur ring. Mais déjà, le premier round, on voit qu'il est relou. Parce qu'il est grand, et puis en plus, nous, on s'énerve encore plus parce qu'on voit qu'il a réveillé, il s'est fait une coupe, tu sais, il a fait un tatouage de cheveux un peu et tout, tu vois. Nous, on est encore plus chauds, tu vois. Je t'explique, mais il se prend pour qui, lui ? Comment ça se raconte ? Et puis, tu sais, chez nous, c'est le 93. Nous, on sait que celui-ci, c'est un mec du 94. On dit, attends, déjà, tu viens chez nous. Et en plus, tu viens pas en nulité. Tu viens en mode, tu vois, je fais des trucs et tout, je suis venu pour gagner, je le sais déjà parce que je fais des coupes. Donc, on est bouillant, on est bouillant, on le traite, on l'insulte. Le combat commence, on voit qu'il est chaud quand même. On voit quand même, il est là, tu vois. Et que toi, tu t'installes tranquille, tu es doucement, tu prends juste le centre du ring, mais tu restes là, tu observes. Mais par contre, donc, en vrai, la vérité, je t'ai dit, je suis transparent aujourd'hui, on commence à flipper un peu. L'autre, il est chiant, il bouge, je lui envoie la kick, ça va vite. Il est rapide, on voit qu'il conne. Mais les premiers kicks, on voit qu'au dernier moment, t'esquives. Ça passe au-dessus. Et là, on reprend confiance, on se dit, là, c'est le dernier qu'on connaît, qu'on voit à la salle. On sait qu'il voit tout. Là, on voit qu'il voit tout, c'est Matrix. Tous les coups qu'il voit, on se dit, c'est bon, à partir du deuxième, il va démarrer. Et les trois low kicks qui passent, et René me l'a confirmé, les trois low kicks que tu lui mets, et il a mal pendant des semaines derrière. Il le dit. Les trois fois où tu le touches en low kick, à l'intérieur et à l'extérieur, ça lui fait grave mal. Et nous, on le voit, parce qu'on est vraiment au pied du ring, donc l'impact, on le sent. On se dit, deuxième, il démarre. Et deuxième, tu démarres. Là, cette fois-ci, tu changes l'attitude, tu montres les mains, tu commences à produire le style. Et le premier où tu shootes vraiment, c'est le troisième. C'est le deuxième ou le troisième ? Je ne sais plus. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ça paie. Ah, deuxième. c'était d'abord observer. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'avais mis mon game plan, j'avais mis mon plan, moi. Mon plan, c'était le troisième ou moi. À partir du troisième. D'accélérer. Je voulais vraiment accélérer, accélérer. Voilà. Ouais. Ça fait le premier où on était, lui, il a fait son travail. Moi, j'ai dit, je vais laisser faire son travail. Ouais. Et deuxième, je vais commencer à le montrer que ça va accélérer, quoi. Ouais. Pour que le troisième, je lui fasse vraiment mal aux jambes. Ouais. C'est moi, dans ma tête, c'est déjà. Le but, c'était d'attaquer les jambes. Voilà. Que ses appuis, il n'en est plus, Tu vois. Et c'est là qu'après, deuxième, pop. Je vois que mon, pour moi, j'avais eu un, comment ça s'appelle, un claquage. Ok. Tu vois, pour moi, c'était un claquage. Parce que tu reposes la jambe, tu veux repartir. Voilà. Et la bite, je me rappelle, je lui dis à la bite, remets-moi le, j'avais mis un, comment ça s'appelle, bon, je lui dis, remets-moi le pied, là, s'il te plaît, parce que moi, j'ai cru que c'était vite fait. Ouais, ouais. Après, il me dit, il me dit, ah non, regarde, ton pied est cassé. Moi, j'ai commencé à les casser. Après, je vois, je n'arrive plus à bouger le pied. Et c'est là, il me dit, ben, casser ton pied. Ouais, casser, casser. J'ai dit, merde. Après, je vois, le pied ne répond plus. J'ai essayé de bouger, je vois, il ne répond plus. Je dis, merde, c'est quoi ce truc ? C'est la première fois que ça m'arrive. Non, c'est un truc de fou, parce que comme c'est dit, nous, nos pieds du riz, moi, je le vois, je vois tout en live et tu sais que c'est un truc qui m'a hanté. C'est une image qui m'a hanté pendant des années. Ça a influé sur ce que je voulais faire derrière dans ce sport-là, d'ailleurs. C'est un truc qui peut arriver, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est chaud. C'est quelque chose, c'est une grosse blessure qui est arrivée à d'autres mecs derrière. Son Silva, des mecs comme ça, Tyrone Spong, ça leur avait contre Hugo Kansaki à un moment. C'est des choses, j'ai vu plusieurs fois arriver et c'est complètement normal, j'ai vu les mecs. Mais toi, c'est la première fois que tu le voyais, tu le voyais, ça. Moi, je vois ça, j'ai 23, j'ai 19 ans. Et je suis dans ce sport depuis un certain temps déjà, tu vois. J'ai vu plein de combats classe A, mes potes, ils ont boxé, j'avais jamais vu ça à ce moment-là, tu vois. Et je te dis, j'ai vu derrière, plusieurs fois après derrière, mais des années plus tard, Son Silva, c'est le plus célèbre, ça me rappelle l'UFC, ou d'autres, où les mecs, ils crient de douleur et tout. Toi, moi, je suis là, je suis au pied du ring avec mes potes. Ça t'arrive, ton pied, il est cassé, on voit que ton pied est de l'autre côté de ta jambe. Et t'es là, tu demandes le micro pour nous remercier. T'as pas mal, t'as rien, c'est quoi les trucs ? Non, j'avais pas mal, j'étais chaud, mais j'ai pas mal. C'est sérieux. Tu te rappelles d'avoir parlé au micro ? Je me rappelle pas de ça. T'as pris le micro, t'as remercié le public, désolé les gars, merci de te venir. Ouais, mais je me rappelle pas d'avoir pris le micro. Mais j'ai pas souffert de ça. J'étais rien. Non, j'avais pas mal. Tu vois, j'étais juste dégoûté que je comprenais pas que mon pied répond plus. Tu vois, c'était le tibia, le perronné. Ouais, ouais. En fait, t'essaies de mettre ton pied, tu vois, comme ça, il répond plus. T'essaies de... Tu te dis, mais pour moi, c'était nouveau. Ouais, bah oui, tu vois. Bah oui, c'est du jamais vu. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'après, les médecins, ils m'ont expliqué, bon, t'es chaud, c'est pour ça que tu sens pas. Mais même eux, ils disaient, mais normalement, c'est vrai que tu cries. Mais moi, j'ai pas crié. C'est normalement psychologiquement. T'as des réactions de choc, ou tu vois, ou... J'étais juste dégoûté, quoi. J'ai dit, putain, on parle que de ça après. À l'entraînement, on retourne à la salle, on parle que de ça. Les premiers sparrings, il n'y a personne qui envoie. Ah ouais ? Non, mais t'as trop... Personne qui envoie toute la salle. On était tous là et tout. On m'envoie plus, tu vois, attention, parce que c'est chaud. C'est chaud. Pour nous, c'est un truc qui n'existe pas et ça vient d'exister. On se dit, attends, c'est dans le domaine des possibles, ça. C'est vrai. Ça peut arriver, tu vois. Et puis, tu sais, on passe une très bonne soirée. C'est vrai. Ce jour-là, c'est le jour où Bibi, tu vois, il explose à la face du monde. Ouais. Tu vois, il domine, il fait un combat fimeux de fou. Il est boxé qui ? Contre Frédéric Viard. Ah oui. Un breton, tu vois. D'accord. Et il fait un combat fimeux de ouf, tu vois. Et nous, vous savez que le super fimeux, il arrive derrière, mais déjà Khalid, c'est notre génération, il gagne. Xavier Birukov, il gagne aussi. Tu sais, nous, c'est notre génération qui arrive. On se dit, enfin, moi, c'est mes grands frères. Ça, c'est pour nous, tu vois. C'est ça. Et en plus, un autre gars à nous, un autre grand frère qui compte moi à Main Event et qui ne sait pas encore près. Et ce gars-là, il faut savoir. L'Ile-Dévan, c'est pas grand. Nous, on est juste à côté d'ailleurs. Aujourd'hui, l'Ile-Dévan, c'est pas grand. En vérité, normalement, c'est un truc à 3 000 places, sauf qu'il y a 5 000 personnes dans ce truc. Il n'y a que des stars. Ce star, il est là. Les mecs du 113 et tout. Tout le monde est venu regarder Stomy qui est le neveu de Doralien. C'était vraiment... Ce gars-là, il a marqué tout le monde. Apocalypse 2003, il a marqué. Il fallait que ça se finisse comme ça. C'est dinguerie. Ah ouais, c'était incroyable parce que je me rappelle, j'ai frappé sur son genou. Ouais. C'est sur son genou. J'ai posé, j'ai voulu... Ah, tu veux repartir ? J'ai repartir. Et après, je vois que le pied, il ne part plus. Et là, je tombe. Et je vois que le pied, c'est là, j'ai dit, merde, ta mère. Ah non, j'ai dit, non, ça ne peut pas finir comme ça. Tu vois ? Ah, très... Merci. Très importante cette phrase, une très bonne transition. Ça ne peut pas finir comme ça. Voilà. Parce que normalement, une blessure comme ça, en fin de carrière, tu es plus à la fin qu'au début, très clairement. C'est ça. Tu dis, c'est bon, tu as fait tes trucs, tu as tes trucs à toi dans le monde de la musique, ça marche plutôt bien. Je me rappelle, parce que moi, je suis à côté des puces et on va laisser d'arriver au puce. Ça marche. Et donc, tu fais une pause forcée. Trois ans. Et on se dit, c'est bon en fait. En 2006. Tu n'as pas besoin une fois de revenir. Je suis revenu en 2006. Et tu reviens en 2006. Ouais. La Super League, à ce moment-là, elle a pris en Europe. C'est ça. Et ça, c'est mortel. La Super League, en fait, ce qui se passe, c'est que dans chaque pays d'Europe, il y a un gars-là qui est organisé. Il y a des mecs qui sont, il y a un roster qui se fait, un groupe de combattants qui va boxer en Autriche, en Allemagne, en Hollande, en Belgique. Plusieurs pays. Et en France et tout, tu vois. Et donc, toi, tu rejoins cette Ligue-là, en fait. C'est ça. Je te propose de la rejoindre. Tu te dis, vas-y, on y va. C'est ça. Et le premier combat, je l'ai fait en Autriche. C'était en Autriche. Contre un Brésilien. Brésilien, là. Voilà. Qui était plutôt pas mal. Mais, nous, on se dit, pourquoi il revient ? Taureau, c'était un taureau. Nous, on se dit, pourquoi Danny revient ? Il a fait tout ce qu'il devait faire dans sa carrière. C'est fait, c'est bon. Et là, tu en prends des mecs qui ont 10 ans de moins que toi. C'est toujours compliqué, ça. Mais je me suis amusé grave avec lui, en Autriche. Mais il te mette pardon. Il me mette pardon. Toute la seule, elle me... Et même lui, je lui dis, il me dit, il me dit, je ne sais pas, il ne comprend rien. Après, c'était 3 fois 3. Je crois, je l'ai... Tous les deux minutes, il était par terre, tu vois. Et voilà, après, je dis, comment on fait ? On fait le vent ? Bon, je me dis, non. Il n'était pas chaud. Non, je me suis amusé, c'était une serpire. Ça fait qu'après, j'ai un boxé, quelques mois après, contre un Italien, Roberto Coco. C'était chez nous, cette fois-ci. Voilà, là, c'était en France. C'est la Super Ligue en France, c'est Rachid qui l'organise. C'est ça. C'est ça. C'est les Moulinots. Voilà. Et moi, je voulais reboxer le Basileur, mais il n'a pas voulu. Il ne voulait pas. Ils m'ont donné, lui, là. Encore un mec, fort avec les points. Voilà. Bon anglais, je crois qu'il a fait de l'anglais en pro, d'ailleurs, lui. Ouais, il était pro en anglais aussi. Après, je me suis amusé avec lui. Je ne sais pas si tu as vu le match. j'étais là. Tu étais là. Tu as vu ? Non, mais là, c'est parce que je suis amusé. C'est en termes de balayage. Je n'avais vu ça. C'est quoi ? Il y avait l'intention de nuire. C'était quoi le truc ? C'était un jeu, encore une fois. C'était un jeu. Toujours le jeu. Parce que là, c'est balayage sur balayage sur balayage. Balayage. Sans saisir. Non, sans saisir. C'est des balayages directs. C'est ça. C'est le fait que je me suis amusé avec lui. Alors après, je cherchais les challenges. Après, la Super League a commencé à descendre. ça y est, ça commence à descendre. D'ailleurs, c'est un des derniers éventes. Celui de Rachid, c'est un des derniers. Voilà. Alors, ça fait qu'après, je me suis dit c'est galère, il n'y a plus trop de combattants. Après, on me disait tu veux enboxer les tailles. Non, c'est bon. Après, j'ai dit bon, c'est bon. Ils t'ont reproposé tes tailles quand même à ce moment-là. Ouais, ouais. C'est eux là-bas en Taïlande ? Ouais, les tailles. OK. Après, c'était une nouvelle génération. Et à ce moment-là, il y a un mec aussi qui revient sur le devant de la scène en France qui recommence à faire des galas. C'est ça. Il avait arrêté pendant un temps et ça m'est qu'il refait des galas aussi à ce moment-là. Mais comme il ne peut pas faire en muetail, il fait en kick. Il y a beaucoup de kick-boxy. Il n'y a pas lui il a tapé une proposition. Non, non, parce que il me devait des sauts alors j'ai dit on arrête. Vous aviez déjà ce problème-là. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Oui, pas de souci. Donc Samy, c'est ton premier promoteur en France ? Oui, le plus gros. C'est lui qui fait pas mal le boxé, c'est le gros, c'est lui qui fait les gros combats sur Cana+. C'est lui qui avait la Cana+. Et ça s'arrêtait, nous, pour nous en tant que fans, ça s'arrêtait du jour en lendemain. Ça s'arrêtait en Thaïlande. Ouais, ça s'arrêtait en Thaïlande. Toujours en lendemain, il n'y a plus de Danny dans les galas de Samy. On voit plus les autres, Mouad, etc. On ne voit plus. Oui, il a choisi ses combattants et moi, il me devait des sous et il ne donnait pas. D'accord. Je lui ai dit j'attends mes sous, il ne voulait pas payer. Je lui ai dit il vaut mieux qu'on arrête alors il faut jouer, il n'y avait pas de souci. Tu vois ? Voilà, c'est pour ça que je préférais arrêter parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui devaient des sous et qui quand même ils y allaient. Moi, j'ai dit ah non, moi je ne veux pas travailler comme ça. C'est un problème, c'est un manque de solidarité un peu. Oui, ça c'est après, tu sais, c'est une mentalité. Ouais. Tu vois, je me rappelle en Thaïlande, comme moi j'ai dit je ne boxe pas s'ils ne me remboursent pas. Il y a des boxeurs, ils devaient des sous mais ils ont dit non, moi j'y vais. Après ça, c'est une mentalité. Tu vois ? C'est particulier parce qu'il n'y a pas de boxeurs, il n'y a pas de gars là. Oui, c'est sûr. Il y a une force qui c'était assez facile entre guillemets à mettre en place. Ces mecs, on s'entend ensemble, on ne boxe pas tant qu'ils ne payent pas. Il y a des gens, ils ont préféré ne pas suivre ce système. Ils ont dit moi j'ai besoin d'argent. Après c'est une dignité. Il y a des gens ils ont une dignité, il y en a ils n'en ont pas. C'est un peu comme dans le foot. Dans le foot, il y a des gens on les insulte, ils vont jouer quand même. Mais normalement si tu es conscient et tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas te rabaisser pour l'argent. C'est clair. Il y a des gens moi j'ai vu dans le foot on les insulte. Ils vont. Normalement pareil s'il y a une solidarité les joueurs de foot aussi s'unissent et ils ne vont pas jouer. Bien sûr. Par exemple quand il y a des insultes racistes dans les stades à chaque fois le mec il essaie de sortir tu as ses coéquipiers moi il y a une image qui me rend fou c'est de voir les coéquipiers retenir le mec. Voilà. Non on ne sort pas. Non on ne sort pas. La meilleure réponse c'est en marquant des buts. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette cas-là ? Tu vois. C'est pour ça que Normalement tout le monde est solidaire. Les 22 mecs sur le terrain ils sortent. C'est ça. C'est tout. C'est pour ça que cette conscience cette prise de conscience elle n'est pas donnée à tous les combattants c'est comme dans le foot c'est comme dans plusieurs domaines. C'est quelque chose qui ne se fait pas et qui ne veut pas se faire. Tu sais l'UFC en ce moment ils sont dans une classe action il y a un gros procès à venir contre l'UFC avec des anciens combattants qui ont attenté ce procès-là qui se sont mis en classe action. C'est quand ils se mettent en groupe là qu'ils attaquent ensemble. C'est une plainte qui a été acceptée donc ça va être jugé ça va être en procès et tout et l'UFC sont venus avec des combattants à leur soutien. C'est des mecs qui ont été mal payés comme les autres mais qui vont venir témoigner en faveur de l'UFC. Tu vois. Ça m'appelle même pour Don King à l'époque de la boxe anglaise il y a eu ça aussi. Pareil. Tu vois c'est la dignité il y en a ils n'en ont pas. C'est compliqué. C'est pour ça que maintenant tu sais refaire le monde on ne peut pas refaire le monde il y a des gens tu peux mettre une gauche ou même tu ne mets pas une gauche et au lieu de sortir le billet tu vas le jeter il va le prendre. Ouais c'est vrai. Tu vas dire ramasse le billet il va le prendre. Il y a des gens comme ça c'est pour ça que c'est un sujet compliqué. Moi aussi. Le but c'est d'avoir sa dignité ça fait que moi je n'ai pas voulu me rabaisser à certains promoteurs qui tenaient ici la France je lui ai dit non. Quitte à peur des opportunités de boxer. Voilà. Je ne me rebaisse pas pour l'argent. Tu vois il y en a ils ont ils vivent pour ça comme on meurt on ne meurt pas avec de l'argent il est mieux mourir digne que rester à lui je l'ai payé et il boxait pour moi gratuitement. C'est ça parce qu'en plus comme tu dis les mecs au final ils disent je vais boxer parce que j'ai besoin de l'argent mais c'est de l'argent qu'ils n'ont toujours pas vu. C'est ça. Donc en fin de compte ils n'ont pas vu. Il n'y a même pas c'est même pas garanti qu'ils aient c'est ça. Et puis certains en plus c'est des combats où tu sais pertinemment qu'ils ont pris des chaos de l'espace derrière. Je te le jure. Donc leur santé elle est mise en jeu tu vois. C'est ça. Il y en a plein ils ont fini leur carrière ils n'ont pas marqué leur temps tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme s'ils n'ont fait pour rien. Moi j'en ai vu beaucoup de boxeurs qui ont boxé voilà mais ils n'ont pas marqué leur temps. Tu vois c'est pour ça que le but comme tu fais quelque chose et essaie de le faire bien. Parce que si tu le fais pour le faire à la fin t'as plein de blessures et tu t'es rabaissé pour l'argent ça sert à quoi ? Mais tu règes chez toi tu vois. C'est mieux. C'est vrai. C'est clair. Ok on referme cette parenthèse mais pour moi c'était important parce que dans les années 90 quand même vos deux noms sont liés. C'est le gros promoteur et t'es le gros boxeur c'est normal. Pour moi c'était normal qu'on revienne un petit peu sur ce sujet là qui est très important pour moi. Surtout aujourd'hui que le sport de combat il a explosé mais maintenant c'est balèze il y a des combattants qui boxent un peu partout et c'est un message un peu à la jeunesse ce que tu viens de leur dire c'est très important pour eux qui gardent en tête de garder à leur dignité et surtout eux leur intégrité physique à la fin de la journée c'est le boxeur qui est dans le ring et dans la cage c'est pas le promoteur c'est pas le manager c'est le combattant donc tu dois être émettre de ta carrière. C'est ça le plus important. Il y en a beaucoup qui essayent d'être des stars ou reconnus dans leur domaine mais si t'as pas de dignité pourquoi tu fais ça ? Il faut être conscient c'est pas parce que t'as envie d'être champion ou faire des combats que si on te dit on te payera après t'inquiète pas ok si tu veux fais-le mais faut pas pleurer après quoi. C'est comme ça. Et toi tout au long de ton parcours sur lequel on est revenu pendant une grosse partie de cette conversation t'as toujours parlé de jeu t'en as parlé trois fois le jeu le jeu et c'est vraiment comme ça que tu termines ta carrière parce que tu fais un dernier combat à Saint-Trois entre un nord-landais qui a peut-être je sais pas 15-20 ans de moins que toi je crois que c'est un mec de ma génération au minimum dix ans parce qu'après j'en ai refait un autre en Belgique. Ouais c'est vrai que t'en as fait un en Belgique qui était censé être une une démo attends on revient attends parce que je sais que ça c'est marrant mais déjà tu fais un combat contre Hicham un mec qui s'appelle Hicham El-Gaoui à Saint-Ouen ouais pourquoi faire encore une fois tu prends ce combat là vraiment moi j'essaye de comprendre parce que t'en as pas besoin en ce moment là c'est toujours pareil c'est toujours une histoire de challenge ouais tu vois des fois comme tu t'ennuies t'as fait un sport pendant des années et des fois tu passes à autre chose mais des fois ça t'appelle tu vois t'as comme un appel d'envie de de faire quelque chose de la vie c'est un challenge la vie c'est comme tu passes à un métier comme on va dire aujourd'hui tu fais formateur t'as envie de former ouais te former si t'aimes ça il faut aimer et tu es formé jusqu'à que t'en as marre de former ouais et ben au départ tu le fais parce que t'aimes ce que tu fais et moi ce sport je l'aime bien mais il faut que tu le fasses avec vraiment la passion la passion la conviction la passion tu peux pas c'est un sport si t'es pas passionné tu peux pas le faire voilà c'est ça le but c'est comme un joueur de foot il aime jouer au foot même il a 60 ans il a envie d'aller faire un match avec ses amis ouais c'est vrai mais si t'es arrière gauche c'est pas pareil que si tu fais voilà c'est pas pareil voilà c'est pas pareil mais voilà le but c'était ça et c'est vrai que ce match là on va dire une semaine avant j'ai perdu mon père tu vois j'ai eu le décès c'est ça ça fait que encore une fois j'ai pas dit je le veux pas j'ai dit je le fais c'est pas grave tu dis rien t'es venu t'as fait le combat je l'ai fait je t'es même pas dedans mais j'ai dit c'est pas grave je vais y voir et je l'ai fait mais voilà t'as vu le combat c'était même pas un combat pour moi ouais et voilà quoi c'est pour ça que pour moi je me suis dit allez on va on va faire ce qu'on sait faire tu vois ouais t'es venu tu l'as fait quand même et puis bon voilà c'est pour ça que je l'ai fait il est relevé il y a eu des combats c'est vrai qu'ils ne servent à rien mais c'est juste un challenge personnel tu vois ouais c'est juste ça parce qu'il y a ce syndrome là du boxeur du combattant c'est ça qui sait pas se retirer c'est ça c'est comme t'as vu tu n'as pas arrêté c'est comme t'as vu Mike Tyson les Roy Jones tout ça Roy Jones qui a boxé l'année dernière Bernard Hopkins qui a combattu jusqu'à 50 50 piges voilà c'est pas des combats qui ne servent plus à rien ouais c'est juste un challenge qu'on a personnel tu vois c'est ça Floyd qui continue à monter contre des mecs tu vois voilà il se fait plaisir certes il y a l'argent mais il se fait plaisir mais tu te dis le mec il a envie aussi ouais ça lui fait du bien de faire ce challenge tu vois parce que même s'il a des milliards ou voilà tu dis allez c'est pas grave je vais aller m'amuser un peu tu vois ouais ouais c'est juste un quelque chose qui te... ah mais tu peux le faire à la salle ça oui tu peux le faire à la salle mais tu veux quand même tu veux qu'il... tu veux passer à une autre étape c'est ça tu vois parce que le ring c'est l'étape supérieure c'est l'étape supérieure c'est l'organisme c'est la plus en danger il y a le public voilà tu veux ouais tu vois cette notion là elle est importante tu veux pas juste le faire pour le sport à la salle contre des mecs et tout il faut qu'il y ait cette notion là de je me mets en danger il y a des gens qui regardent de le combat il y a ce truc où ouais faut pas que je perde il faut que voilà non mais c'est quelque chose qui est à la fois respectable et à la fois qui fait flipper tu te dis il faut que les mecs à un moment ils puissent trouver en eux de se dire bon ok c'est bon si tu as un danger une fois deux fois ça y est je vais arrêter parce que c'est bon ça suffit mais il y a des mecs qui tapent en Belgique pour faire une exhibition pour faire un combat pour du show pour une démonstration voilà chercher le mot en français voilà mais après c'était pas qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était pas vraiment une démonstration ah non parce que celui qui organisait c'est lui qui voulait faire son dernier combat c'est l'organisateur et bon c'était un belge turc je ne sais plus quoi et lui il m'a proposé ouais mon dernier combat je vais le faire j'aimerais bien faire contre toi moi j'étais champion en kickboxing et voilà je te propose si tu veux contre moi j'ai dit vas-y il n'y a pas de problème ça fait que moi je me suis attendu à une démonstration après lui et toute sa famille et tout son public c'est chez lui ouais c'est chez lui et je vois le premier ring il veut me mettre KO je me suis dit oh là là c'est une démonstration tu vois et là on est parti là j'ai vu qu'il a vraiment appuyé ouais et c'est là que j'ai mais aussi le turbo et on a fait trois ronds je crois que c'était trois ronds ouais et ça a fini en balai encore quoi ouais ouais c'est ça c'est revenu un peu ton style est sorti voilà c'est ça ouais et après voilà c'était un bon spectacle les gens ils ont aimé ouais et du monde et après c'est là que j'ai dit bon c'est bon là parce que ça sert plus à rien quoi tu vois ouais après ça y est après ça y est et puis là ça fait longtemps parce qu'à ce moment-là ça fait 30 ans que t'es dedans ouais ça commence à chiffrer ça commence à dater et puis comme tous les mecs qui ont pratiqué ce sport à tous les niveaux plus ou moins au niveau ce que tu veux tu gardes des séquettes physiques à un moment ça reste oui après ça dépend ça dépend comment tu as géré après ouais c'est ça parce que si tu vois moi je vois des tas ils ont plus de 500 en combat ils ont ils ont rien parce que c'est aussi voilà ce qu'on mange ici et ce qu'ils mangent là-bas ça n'a rien à voir là-bas c'est plus bio qu'ici tu vois là-bas ce qu'ils mangent il n'y a pas trop de conserves comme ici il n'y a pas trop de grecs là-bas ils mangent plus sain c'est plus sain il y a moins d'aliments ils m'ont transformé il y a moins de choses qui font curieux et c'est là que ça joue beaucoup bien sûr alors moi j'ai vu ça des années après j'ai eu l'arthrose là et voilà c'est pour ça que j'ai vu que même en Afrique il y a des choses qu'on n'a pas dans certains pays qu'ici on a tu vois en Europe alors c'est pour ça que ça joue beaucoup l'alimentation tu vois c'est l'alimentation qui joue beaucoup comme tu as fait une carrière sportive si tu t'es mal élémenté ah tu le disais tout de suite c'est bien ça joue je vais avoir 40 mais j'ai de l'art et je sais très bien que c'est mon alimentation c'est ça il n'y a pas autre chose il y a plein de choses j'ai eu des blessures et tout donc j'ai peut-être mal soigné mal rééduqué mais je sais aussi que ça tient pour grande partie tu as parlé de l'Afrique on va y revenir parce que après ta carrière de combattant comme plein d'autres gars t'es devenu coach t'as eu une équipe même à un moment c'est des mecs que moi j'ai beaucoup côtoyé Julien Picard Ahmed Hassan père à son âme Eric Connaco on voit bientôt Wendy Anonnet tout ça une grosse équipe je l'ai vu il n'y a pas longtemps à Dubaï avec mon partenaire Khalilou et Jimmy Konibali c'est un mec qu'on a vu il n'y a pas très longtemps coacher moi je dis toujours que c'était bien 100 000 fois plus stressant que de combattre est-ce que t'as ressenti la même chose ? certaines fois oui certaines fois oui parce que comme ils boxaient les combattants tu vois comme t'as été combattant tu sais qu'il y a des choses que t'aurais pu faire qu'ils ne peuvent pas faire tout ça ça te stresse un peu c'est vrai tu les vois le mec c'est énervant des fois t'as envie de rentrer dedans ouais des fois des fois ça fait ça c'est ça t'es quel genre de coach parce que moi ces mecs là ils avaient vraiment des styles différents c'était intéressant parce que nous on s'est imaginé Danny Coach il va avoir que des films c'est obligatoire t'avais un mec qui était une grande intelligence c'était Ahmed qui était très intelligent déjà en dehors et très intelligent dans sa manière d'approcher la boxe et de boxer il avait une approche assez particulière je crois même que tu l'appelles scientifique un petit peu ouais t'as Julien qui était un peu plus un peu plus à la taille Julien dans sa mentalité plus à la taille plus à la taille plus à la taille plus moi je vais boxer je suis décontracté je fais mon truc Wendy tu vois c'est le turbo c'est la puissance c'est boum boum Eric Conaco c'est un peu un mélange de ces mecs là techniciens qui se rapprochaient un peu plus de toi qui était plus dans la boxe qui aimait plus ça c'est vrai qu'est-ce que toi tu voulais transmettre c'était plus le gars qui s'adapte à ses combattants ou c'est plus non non moi je suis Danny il y a des choses que je vais accepter mais je veux vraiment il y a mon lignage vous êtes méga quand vous arrivez dans le ring vous devez montrer que vous êtes méga moi ce que je voulais c'est qu'ils aient déjà qu'ils aient la technique parce que c'est la base et je ne voulais pas que ce soit des boxeurs sans intelligence sur le ring tu vois ça fait que l'un des premiers techniciens que j'avais remarqué qui était ceux qui comprenaient le plus vite c'était Wendy Hanone lui il a bien compris ce que j'essaie de l'apporter et je l'ai fait boxer une bonne vingtaine de fois et franchement il a fait des beaux combats on va me dire il a fait des beaux combats et après il y avait Ahmed Hassan il était super fort lui aussi lui j'ai vu tous tous comme ils sont arrivés ils étaient débutants dans leur style donc je les ai vraiment travaillé pour qu'ils progressent et l'un des meilleurs souvenirs que j'ai avec Ahmed c'était en Suisse il avait boxé un Suisse qui était devenu pareil champion du monde de Muay Thai en Thaïlande et ce Suisse là c'est vrai que j'avais vu boxer une bonne quinzaine de fois en Thaïlande et Ahmed il n'avait jamais été en Thaïlande et je me rappelle on était parti une dizaine de combattants en Suisse et Ahmed il boxait ce boxeur et moi je disais aux Suisses que les boxeurs que j'ai ils n'ont jamais été en Thaïlande personne n'avait été alors vous allez voir que ce qu'ils vont faire que des fois on n'a pas besoin d'aller en Thaïlande ouais c'est clair alors Ahmed il a il a cassé les comptes au mec il a et l'autre il a je dis une bonne quinzaine de combattants en Thaïlande Ahmed il lui a fait je crois que c'était KO ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait mais c'était l'un des meilleurs combats que j'ai vu qu'il avait fait parce qu'il m'avait écouté je l'ai fait boxer plusieurs fois mais celui-là ça m'a marqué parce que l'autre c'était la star de la Suisse tu vois il en a même boxé deux là-bas il les a battu les deux et franchement c'était l'un des plus punchers c'était Ahmed il tapait fort moi j'ai tourné avec lui il tapait fort vraiment il avait une frappe lourde et j'aimais vraiment c'est un approche de la boxe quelqu'un d'intelligent qui avait une approche très cérébrale et pareil je l'avais fait boxer Moussa Moussa Konaté un jour avant pareil on m'a appelé la veille et on me demande t'as quelqu'un et moi je voyais que Ahmed alors j'ai dit ok j'en ai un et je dis Ahmed bon tu boxes Moussa et il me dit oh Dami c'est chaud je lui dis t'inquiète pas si tu m'écoutes y'a pas de problème et on a été on est partis c'était en province et il a boxé Moussa et c'était super serré ouais c'était super serré et match nul je crois qu'il faut match nul alors qu'il boxe c'est un mec ultra expérimenté et Ahmed il sortait de classe B voilà je crois que c'était son premier classe A si je dis pas de bêtises c'est tout premier je me rappelle plus donc ouais ouais c'était impressionnant en tout cas moi c'est bien c'est bien qu'on parle d'Hamed parce que je veux lui rendre hommage c'était il y a quelques années maintenant c'est ça et à son âme bonjour à toute sa famille à tous ses potes les mecs du frontail full et tout et c'était vraiment c'était vraiment un gars bien c'est ça donc ouais ouais t'as vu cette équipe là et puis le coaching c'est un peu partout nous on a été amené à se voir en Guyane ensemble parce que tu coachais des mecs moi j'en coachais d'autres on coachait face à face d'ailleurs j'ai gagné et ouais donc t'as pu t'as pu développer ta carrière comme ça en France t'as eu ta team et tout c'était au QMT 232 ça s'appelait et puis après t'as fait vraie chose je sais moi te connaissant c'est quelque chose qui te tenait à coeur le continent la mère patrie vraiment le continent mère t'es parti chez toi au Cameroun et là maintenant c'est ce que tu fais tu formes des gars là-bas c'est ça ça fait que ouais j'ai une bonne centaine de combattants actuellement mais sur 100 j'en ai peut-être une dizaine qui ont le niveau tu vois que tu fais tourner là il y en a un tu m'as dit que t'as ramené au Cambodge j'en ai un j'en ai ramené au Cambodge là il est resté 3 mois il a fait 8 combats il a perdu 2 fois et là les Cambodgiens ils ont proposé de faire un titre là-bas contre le champion du Cambodge pour une ceinture là-bas là j'ai dit attends un peu je vais bien le préparer d'accord et d'ici un an à peine je sais que je vais en ramener ici même au Stade même à gauche toute l'Europe je sais qu'ils vont faire mal on va avoir une équipe qui arrive c'est compliqué parce que vous en plus il y a un problème avec les camères là je ne sais pas c'est quoi que vous mangez mais Francis Francis Cédric Cédric les mecs en anglaise il y en a beaucoup ça touche en anglaise il y en a plein qui ont fait des vraies carrières on parle des mecs des mecs moins connus mais qui ont été chantons du monde des sacs de bica je pense à lui des mecs tu vois Sam Dam des mecs qui ont été très forts dans c'est quoi tiens c'est la base et là tu me dis que tu vas rater en train de former 100 mecs j'en ai une centaine mais j'en ai franchement que en muay thai pour l'instant il y en a ils font MMA aussi parce que c'est la grosse mode voilà mais ils sont pieds point ils passent par moi pour pieds point mais comme je forme d'autres mecs là-bas ça fait que franchement d'ici un an on va entendre parler parce qu'il y a des mecs là je sais que les meilleures européennes français surtout ils ne vont pas tenir aucun français ne pourra tenir on attend ça et puis en plus comme tu es bien connecté avec Konaco je sais que tu auras déjà tu vas pouvoir les faire boxer les gars je ne vois pas le niveau il n'y a pas ce que je vois en Afrique et ce que je vois maintenant ici ils n'ont pas le niveau déjà le potentiel athlétique premièrement ouais c'est ça et ce qu'on a toujours dit tout ce qui manque c'est dans mon formateur à chaque fois quand tu es un très bon athlète il manque juste le bon formateur pour le reste exactement pour le reste pour apprendre à boxer c'est ce qui leur manquait et c'est ce qui manque en Afrique à part il n'y a pas que le Cameroun Mali Côte d'Ivoire Sénégal dès que les gens d'ici vont comprendre qu'il faut retourner chez soi former ça va prendre de l'ampleur parce que le talent il est là-bas c'est ça c'est ce qui est prévu c'est ce que les mecs nous la diaspora c'est ce qu'on commence à prendre compte nous tu nous montres la voie je parlais tout à l'heure de mes partenaires Khalil Ossissé et Jimmy Koulibaly nous aussi on prend conscience on commence à mettre le pied là-bas parce qu'on veut on veut faire partie de ce siècle on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire là c'est ça maintenant les Thaïs ils repartent chez eux aussi et maintenant la Thaïlande tout le monde va aller là-bas tous les anciens champions maintenant ils sont chez eux en train de faire entraîner dans les camps et ça donne des tueurs voilà c'est pour ça que nous on a vécu voilà en Occident maintenant il faut prendre conscience qu'il faut aussi aller aider les nôtres tu vois parce que on a une racine c'est la base il faut retourner à ses racines c'est important je sais que dans un an à peine je sais que les combattants que j'ai formés ils vont faire très mal parce que j'ai vu des talents que j'ai pas vu ici ça fait des années il y a des choses que j'ai vues en Afrique pas que le Camoun j'ai vu Togo j'ai vu beaucoup d'autres pays et en même temps ce que je voulais dire que je t'ai pas dit je suis en train de faire la première ligue de Muay Thai aussi en Afrique en Afrique de l'Ouest j'ai monté ça il y a un mois avec un ami au Togo on a fait les 10 meilleurs pays en Afrique de l'Ouest où il y a la Muay Thai ça fait que là on les a pris on a fait un tournoi il y a un mois et demi au Togo où il y avait 7 pays d'Afrique où on a pris les meilleurs combattants et là maintenant on est passé à une dizaine de pays où on va organiser on va dire tous les 3 mois des combats jusqu'à reconnaître les meilleurs talents pour qu'après on les fasse venir ici c'est incroyable c'est parfait dans toute l'Afrique de l'Ouest c'est parfait c'est ce qui manquait vraiment c'est ce qui manquait vraiment des organisations des opportunités de boxer et les mecs ils vont progresser c'est comme partout les mecs tu crées d'abord une grosse scène forte locale et derrière après ça va à l'international et c'est là où les mecs ils brillent forcément c'est ce qui est nous on était fort en France c'est parce que la vérité c'est que si tu étais champion du 93 tu étais déjà au niveau mondial déjà si tu arrivais à tu étais au plus haut niveau en Ile-de-France ou dans le Bain-Saint-Lyonais pour les autres ou dans le Sud déjà ça veut dire que tu étais déjà super fort le championnat de France à l'époque dans les années 90 et les années 2000 c'était quelque chose c'était quelque chose donc si ça se fait en Afrique c'est génial bah c'est parfait bah on ne te souhaite que de la réussite pour ça on est impressionnant de voir les mecs arriver dans un an on va surveiller ça de très près et puis ça va être ça va être bien pour le futur ça va rendre les choses plus excitantes encore il y aura d'autres françaises on espère avoir plein d'autres françaises qui vont arriver et qui auront l'opportunité lui s'est créé son opportunité il a été résignant il a été fort dans la tête pour pouvoir se créer son truc à lui si les gars que tu arrives qui forment et d'autres et dans d'autres pays vous leur donnez cette capacité cette opportunité là ce sera beaucoup moins surprenant des mecs qui réussissent à ce niveau là en fait plus haut niveau et ce sera normal donc c'est bien c'est génial on arrive au bout je vais juste te poser deux trois dernières questions un peu plus spécifiques la première c'est sur l'ensemble de ta carrière est-ce que tu as un regret en termes d'occasion manquée est-ce qu'il y a un mec que tu auras voulu affronter et que tu ne l'as pas fait mais que tu te dis c'est dommage que je n'ai jamais boxé oui il y en a peut-être deux ou trois il y a Dida Diaphat parce que tout le monde attendait ça à l'époque et ça ne s'est pas fait tu sais pourquoi ? c'est son promoteur c'était Kepchi c'était le protégé tu vois c'était son protégé comme c'était la star d'ici c'était la star il était sponsorisé Fila, Pacor voilà c'était la star il y avait lui je l'avais défié plusieurs fois dans les magazines à l'époque même après des matchs je l'ai défié mais l'autre il ne voulait pas le faire ça en fait il savait que voilà il a dit ça ne sert à rien alors il y avait lui il y avait qui encore ? il y avait Mourad Sari ça devait se faire pour l'instant je suis deux sur deux dans ma tête et ça ne s'est pas fait non plus pareil même promoteur voilà c'était les protégés tu vois alors qu'ils-mêmes savaient comment ça allait finir parce qu'ils savaient tu vois tu penses les promoteurs ou les boxeurs ? les boxeurs et les promoteurs les deux oui ils savaient oui Mourad tous ceux qui savent comment j'ai mis les grains avec lui c'était pas pareil tu vois à Saint-Ouen voilà à Saint-Ouen ceux qui savent savent ceux qui savent voilà et après voilà il y a eu ces deux-là après Saint-Monkool en Thaïlande j'aurais préféré le boxeur pour la chez lui après voilà sinon après oui il y a des petits regrets mais bon après tu sais la carrière il est quand même c'est pas digne voilà tu vois des petits regrets mais c'est pas très très non les premiers que tu cites c'est important Dida Dida et Morad c'est important parce que vous étiez vraiment les stars en France Dida il était il avait percé c'est vraiment un des premiers boxeurs qui a percé percé dans un sport de niche comme ça voilà des Paco Rabanne qui sont là tous ces gars-là Phila qui vient sponsoriser c'était quelque chose tu vois il y a eu des trucs vraiment là c'était donc ouais c'est dommage que ça se soit pas fait parce que je pense que même si le sport il est arrivé au niveau où il arrive en France ça leur a fait grandir médiatiquement c'est ça ça aura vraiment fait quelque chose de très intéressant en termes d'opposition c'est un peu dommage puis Morad c'est pareil vous avez fait tellement de trucs en commun de gala commun de choses comme ça tu vois que c'est un peu dommage que ce soit pas fait parce qu'on se dit même promoteur et tout vous avez boxé pour les mêmes gars longtemps c'est un peu dommage que ce soit pas fait c'est l'autre grande carrière en France tu vois Samui lui a organisé un championnat du Lumpini en Thaïlande qui est parti faire avec Stéphane Nikema Stéphane avait pris une belle carotte et moi lui il avait gagné par KO donc il n'y a pas de carotte quand c'est par KO et ouais donc c'est vraiment les deux en tant que fans on a les mêmes regrets il y a vraiment un mec après qui a été très haut aussi dans sa carrière qui a fait des grandes choses en moétail c'est Farid Guillaume et c'est un peu une opposition de rêve pour nous les fans français un peu tu vois Dany contre Farid c'est deux mecs qui ont compris la boxe comme l'État ils l'ont présenté et ça aurait été intéressant pour nous c'est quelque chose qui n'a jamais été sur la table tu n'as jamais non pour moi c'était c'est lui qui aurait voulu Farid pour moi c'était un petit jeune à la salle tu vois je m'entraînais avec lui j'étais surpris que le jour qu'il a dit qu'il aimerait me boxer j'étais surpris après bon c'est vrai ça a failli se faire mais après le promoteur aussi il n'a pas suivi mais c'était pas un combat qui m'intéressait vraiment tu vois parce que pour moi c'était comme si c'était un petit frère qui me défie alors je me rappelle on avait fait l'interview sur Karaté et je lui ai dit Farid tu ne vas pas tenir je lui ai dit ça et ce que j'ai joué déjà avec lui à l'entraînement tu vois tous ses amis le savent tout le monde le sait et comme un jour il m'a défié j'étais surpris alors bon alors moi je lui avais dit si on se fait le match comme j'ai fait à Mourad je lui ai dit on fait deux matchs je lui ai dit on fait le premier et après si vous voulez on fait le deuxième et on fait ça avec les coudes et je lui ai dit si vous voulez si vous êtes des hommes on le fait même sans catégorie de poids comme ça il n'y a pas d'excuses c'est homme à homme parce que vous êtes la génération qui est venue après moi alors moi je lui ai dit je me rappelle il y a des témoins je lui ai dit on fait deux matchs comme ça ça va ramener plus de monde et tout ça le monde et on fait que les coudes et on fait homme à homme il n'y a pas de poids d'accord tu peux venir à 200 kilos comme tu veux homme à homme t'as fait le octogone sans règle avant le octogone sans règle voilà je leur ai dit puisque c'est vous qui voulez me défier alors on fait deux fights avec les coudes et sans catégorie de poids comme ça comme ça homme à homme et après ça c'est pas fait et on a fait des pubs on a toutes les pubs tout ouais donc c'était quand même lancé ça c'est pas fait c'était sur les rails un peu au final ça c'est pas fait ouais ça c'est pas fait d'accord bon c'est dommage après chacun a eu sa très belle carrière donc ça c'est pas fait c'est pas très grave c'est des petits regrets de fans donc c'est pas très grave du tout et puis au final chacun a sa bonne place dans l'histoire du montagne français moi j'ai commencé pour terminer cette conversation j'ai commencé l'épisode en faisant des éloges je sais que c'est pas toujours facile à recevoir tu fais ton truc et tu l'as pas fait spécialement parce que tu voulais recevoir ces éloges là derrière mais est-ce que t'as quand même conscience sans aucune arrogance aucune c'est pas de l'arrogance c'est juste de savoir sa place j'ai dit la même chose dans l'épisode avec Orlien Duart Zidane il est gentil mais c'est l'humilité poussée à l'extrême ouais je t'envoie tranquille j'étais un joueur de fou non tranquille arrête t'es bien au-delà est-ce que t'as conscience quand même que t'as marqué toute une génération de combattants surtout en France déjà surtout dans les quartiers en France pour vraiment cibler le truc toute ma génération à moi moi j'ai 10 ans de moins que toi je suis 34 tu vois toute ma génération à moi les générations de boxeurs d'après et que c'est vraiment ça s'est imprégné dans la culture jusqu'à Booba qui dit quand il commence à percer comme Danny Bill qui fout le darwan à Thaïlande tu te rends compte qu'il était rentré un peu dans la pop culture comme ils disaient les mecs donc t'as une place particulière dans le sport de combat en France c'est ma première question est-ce que tu t'en rends compte ou est-ce que tu dis juste ouais je suis un mec parmi les autres non je me suis rendu compte avec les années je me suis rendu compte parce à l'époque ça passait à la télé et plus ça passait je passais plus de 20 fois à la télé après toutes les banlieues de France comme je boxais tous ceux qui parlent de la muay thai on va dire même dans les prisons tu sais ce que j'ai fait beaucoup de cours dans des prisons et c'est à partir de là je me suis dit ah ouais la muay thai ça a marqué beaucoup de gens dans la télévision tu vois grâce à la média alors je me suis dit s'il y aurait eu internet à cette époque-là ça aurait été plus déjà avec la télé c'était déjà bien avec TF1 canal plus antenne 2 eurosport ouais c'est là que j'ai j'ai appris tu vois à comprendre que des banlieues déjà c'était la mode la mode tous les années 90 ce sport là alors tu sais comme tu tu commences à faire ton nom dans les banlieues par rapport à la boxe après ça passe dans moi c'est plus les gens qui sortaient de prison qui me surprenait aussi ok ouais les mecs qui sortaient de prison je me rappelle 95-16 les mecs ils me disaient ah ouais j'ai vu ton combat comme j'étais au placard tu vois et ceux-là je dis waouh la prison ils ont besoin de ça aussi tu vois de regarder ça ça leur fait du bien ouais c'est une notoriété du coup qui rentre partout c'est ça ça va partout ça rentre partout maintenant après comme j'étais au state aussi tu vois plusieurs pays de toute façon maintenant la muay thai comme c'est maintenant nous on était dans les débuts parce qu'il n'y a pas de télé tu vois c'est ma génération on l'a développé on a développé ce sport maintenant on est en 2024 c'est partout il fait partie du paysage voilà maintenant la muay thai ça a vraiment pris son ampleur c'est clair comme je vois le one championship là tous ces tournois qu'il y a maintenant même au state tous les semaines il y a des galas dans Los Angeles New York il y en a partout je vois ça fait que je vois le respect qu'il y a maintenant par rapport à ma génération parce que moi je me suis dit bon ça fait longtemps que c'est passé mais il y a toujours des gens qui me rappellent à me dire non s'il te plaît viens me donner des cours tu vois j'ai toujours des des stages dans plusieurs pays tu vois les gens ils veulent apprendre quoi je vois que maintenant le plus important pour moi c'est l'Afrique parce que c'est bien de donner les connaissances ici mais chez nous ils en ont aussi besoin tu vois pour ça que voilà maintenant j'ai fait le tour ici maintenant le challenge c'est chez soi tu vois c'est l'Afrique c'est le Sénégal le Mali tout ça je vois tous ces jeunes là qui qui ont cette flamme de vouloir s'en sortir mais si on leur donne pas c'est c'est dommage c'est pour ça que moi maintenant c'est c'est plus là-bas qu'ils me donnent envie de partager tu vois parce qu'ici en Occident ils ont déjà tellement d'aide le boulot l'est fait voilà et que comme je vois chez nous un jeune tu lui dis mets haïki que main à genou ils veulent le faire facilement tu vois par rapport à les jeunes d'ici c'est différent je vois il y a vraiment une différence dans dans beaucoup de domaines tu vois voilà ok très bien et toute dernière question le mot de la fin c'est juste une question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce que tu penses du niveau du Muay Thai en France aujourd'hui il a stagné bon moi je vois pas de des combattants qui me fait rêver je vois vraiment pas de quelque chose qui fait rêver ouais parce que j'ai vu tous les galas qu'il y a ces derniers temps celui que j'aimais bien c'est Jimmy Vienno ouais il y avait qui un grand aussi là Ngoto N'Goto Hamza N'Goto voilà mais après il n'y a pas grand monde ils avaient un style quelque part moins 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 mais à côté de ça il n'y a pas de challenge ils n'ont pas trop de challenge il n'y a plus grand monde en France qui fait rêver le public c'est un peu le creux de la vague ah ouais là franchement il n'y a pas grand monde il n'y a rien s'il n'y a pas de promoteur je vois il n'y a presque plus ouais c'est vrai c'est vrai et puis le MMA il est arrivé voilà maintenant en plus il y a le MMA le UFC qui a fait rêver tout le monde tout le monde est passé ils essaient tous d'aller là-bas il n'y a plus à gagner bien sûr tu vois c'est comme ça maintenant chacun va où il il a ses intérêts ça fait que leurs intérêts la moitié c'est plus c'est pas important maintenant pour certains combattants c'est le sol ce qui rapporte le plus et puis ce qui est le plus populaire voilà maintenant c'est comme ça on a raté un peu le virage voilà maintenant on fait ce qu'on peut et ils font ce qu'ils font ils font ce qu'ils peuvent les combattants le but c'est de se faire plaisir encore une fois s'ils font ça c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font il y en a peut-être ils le font pour l'argent peut-être peut-être parce qu'ils veulent s'en sortir il y a toujours cette notion 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 alors l'un des meilleurs exemples c'est Francis Ngannot par rapport à ce qu'il a fait Francis c'est très rare l'histoire qu'il a vécu de rien du tout à passer à être champion UFC maintenant en boxe anglaise presque la face de la boxe voilà à des champions du monde qui veulent le boxer lui c'est ça c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde ouais alors c'est pour ça je dis aux jeunes faites ce que vous aimez avant tout et après on verra la suite mais d'abord faire des choses avec amour tu vois faites-vous plaisir d'abord le plus important et bien c'est un beau message de fin Danny merci infiniment de m'avoir accordé ton temps voilà merci t'es en France pas souvent et pas longtemps donc ça me touche que tu m'accordé ce temps-là moi quand je l'ai dit au début d'épisode une place très importante pour moi dans ce sport si je fais ça aujourd'hui t'as une part dedans c'est important que tu le saches pour moi et que je suis pas le seul on est plein de ma génération comme ça tous les mecs tous les mecs tu les connais ils vont passer ils seront à ta place Khalid Bibi Xavier Birokov et compagnie ils vont tous venir raconter leur histoire et tu verras qu'ils sont tous liés à toi des premières ou d'une autre donc ça fera toujours plaisir bonne continuation on attend les mecs qui arrivent du Cameroun voilà et puis on se voit très bientôt à tous merci de nous avoir suivis c'était cool un prochain épisode très bientôt celui-là vous l'avez vu il me tenait à coeur je suis très content de l'avoir fait il y aura d'autres gars qui vont venir d'autres légendes il y aura des coachs il y aura des combattants des promoteurs des managers et voilà à bientôt salut